So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Tim pour un autre épisode de On fait une chose sur MyLens où on est direct en F en direct du Fitcher à Cabelle Ah, c'était excellent comme intro, comme tout l'autre que tu parlais, tu commençais à me regarder comme moi, je suis-tu correct? Ça a-tu l'allure comme intro? Oui, non? Parce que j'ai visualisé ma face en même temps J'étais genre, le monde qui regarde en plus, bon, juste bon, moi qui est genre Pour vrai, ceux qui sont pas en chambre, qui sont en train de le regarder, ça va être excellent comme intro On a réussi, ça fait juste une demi-heure qu'on n'arrête pas de rire avant de faire l'intro Oui, c'est ça, quand on est tout seul pour vrai, on sort les pires niaiseries avant de faire des intros Puis là, quand c'est le temps de commencer, on est comme Là, on est incapable de partir Je me suis, oh la gueule en faisant ça Bon, fait que bref, bonne année tout le monde Premier podcast 2024, nous autres on filme ça en 2023 Fait que, nous du passé, vous souhaitons bonne année d'avance Ou en retard, en tout cas Bonne année! Bien ça, bienvenue Bienvenue, personne n'a dit merci Non, pas bienvenue dans le sens Merci, bienvenue, bienvenue dans le sens bienvenue au podcast Ben oui, bienvenue Je fais une micro-parenthèse qui a zéro rapport Ça m'avait vraiment fait très J'ai vu un post de quelqu'un qui avait partagé son steak Puis ça disait comme le meilleur steak au monde, son steak est calissement cuit Puis, tu sais, un steak vraiment, vraiment cuit en anglais On appelait ça well done Il y a juste quelqu'un qui avait répondu Dude, that's not well done, that's congratulations Ah, c'est bon On a trouvé ça excellent Bref Fait qu'aujourd'hui, on voulait faire un petit podcast Genre préparation 2024 Comment, les trucs à garder en tête pour avoir un bon parcours fitness dans la prochaine année, dans les prochains mois Des trucs importants à peut-être regarder, à peut-être faire attention Des trucs comme ça, des trucs que... Deux côtés de la rue avant de traverser C'est ça, exactement Gauche, droite, gauche, on n'est pas en Angleterre Si vous êtes en Angleterre, c'est droite, gauche, droite Bon, maintenant que ça a été établi C'est ça Fait que je pense qu'une des affaires qui va être super importante de garder en tête justement C'est la pression que les gens vont se mettre sur eux Mais surtout la pression que j'ai l'impression que les gens se mettent par rapport aux autres Comme ils ont l'impression qu'il y a une grosse pression qui vient de l'extérieur Qu'est-ce qu'il y a le mot pression souvent dans ce que tu viens de dire? Pression, pression, sans pression Oui, bien effectivement, autant eux-mêmes à travers d'un processus Que la perception de la pression qui serait mise par leur entourage peut-être Je te laisse aller Ah ok, t'avais l'air parti, je te laisse aller Si on est rouillé pour commencer l'année, ça va bien Comme si on avait eu des parties du temps des fêtes en plus Comme si on était sur le party pendant le temps des fêtes Regarde, 19 décembre les parties là, bien intense Non mais c'est ça, je pense qu'une affaire qui arrive souvent C'est que les gens vont, bien on en a parlé dans beaucoup de podcasts Mais une affaire qui arrive souvent, c'est que les gens vont se mettre beaucoup de pression D'être parfait jour 1, comme j'ai pas le droit à l'erreur Faut absolument que je sois à 100% que je change ma vie du jour au lendemain Ce qui est vraiment pas réaliste J'ai martelé ça beaucoup en décembre En fait même depuis novembre Le côté comme tu devrais pas attendre en janvier avant de commencer Commence maintenant à faire ne serait-ce qu'un petit changement ici et là Pour que ça devienne un petit peu plus facile quand là vraiment tu vas vouloir partir pour vrai Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont quand même attendre les dernières minutes Puis qui vont faire en sorte que, ok bien là on commence, go on part, c'est all out Puis ils finissent souvent par soit se brûler à travers ça Ou faire en sorte qu'ils vont se tanner, ils prendront pas goût Parce que c'est tellement intense en partant qu'ils prennent pas le temps de l'apprécier Fait que de s'enlever cette espèce de pression d'être parfait là De se donner le droit à l'erreur, de se donner le droit d'apprendre de ses erreurs Je pense que ça va alléger beaucoup le processus Oui puis je suis tellement rendu une étape où en one-on-one, je le répète souvent Puis tu sais j'ai développé plein de guides puis de méthodes avec mes clientes pour les accompagner là-dedans Mais que en at-large là, j'ai plus envie de le dire de manière genre prendre les gens par la main Non, vous le savez, genre ça fait littéralement probablement pas loin d'une centaine d'épisodes de podcast qu'on le dit C'est plus facile à dire Ça va être l'épisode 82, mais c'est correct C'est ça que je dis, c'est pas loin de ça Fait que ça fait plusieurs épisodes qu'on le répète et qu'on le martèle non-stop Puis pas juste nous là, je veux dire tout le monde À un moment donné, si vous êtes encore en train d'écouter le podcast Puis que vous êtes pas encore rentré dans la tête que tabarnak Fait que le processus là, c'est un processus Tu n'auras pas tes résultats pour avant hier Oui, il va falloir que tu mettes des efforts Et oui, il va falloir que tu prennes le temps de t'explorer toi-même Et non, ça sert à rien que tu te mettes une pression À un moment donné, je vais dire comme Claudine a dit Est-ce que cette histoire-là te sert encore? Est-ce que de te mettre autant de pression dans toutes les sphères de ta vie, ça te sert encore? Et si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi tu continues à le faire? Comme à un moment donné, c'est important de s'arrêter Puis de prendre la peine de se poser les bonnes questions Puis si vous n'êtes pas capable de vous poser les bonnes questions Bien, allez trouver une ou des personnes qui vont pouvoir vous aider À vous poser les bonnes questions pour faire ce cheminement-là Parce qu'à un moment donné, si tout ce que tu répètes depuis des années te nuit Mais que tu fais encore ce même choix-là On en a déjà parlé, la neuroplasticité Le fait que c'est difficile de changer des habitudes Mais même si tu as toutes ces super bonnes raisons-là À un moment donné, ton résultat reste le même Tu continues à rester dans un pattern qui est littéralement rendu toxique pour toi Puis qui ne t'apporte absolument rien de bon Puis tu ne peux pas continuer à faire tout le temps la même affaire Puis espérer un résultat qui est différent C'est complètement contre-productif Ce n'est pas logique Puis au fond de toi, tu en es conscient puis tu le sais Ou tu n'en es pas conscient, mais tu le sais quand même Ça ne s'est pas rendu à ta conscience encore Fait qu'en 2024, vu qu'on se tente l'année, s'il te plaît Tu sais, on l'a répété tout le long de 2023 Particulièrement les deux derniers mois, comme tu le mentionnais Mais là, 2024 commence là Prends-toi en main Dis-toi là que c'est ton année Si tu n'as pas été capable de le faire en décembre Tu sais, c'est encore possible de le faire Puis ton année, vraiment ton année Parce que probablement que de te rendre Juste à avoir développé les habitudes de vie Puis le mindset de la personne que tu visualises Que tu veux être dans ta tête Ça risque de te prendre l'année au complet On le dit, ça fait 4 ans que je suis dans le « fitness » Plus sérieusement J'apprends encore des affaires pour moi Puis tu sais, ce qui fonctionne pour moi Ne va pas nécessairement fonctionner pour quelqu'un d'autre Puis il faut que tu apprennes à découvrir Je vais me prendre comme exemple J'ai de la facilité l'été à perdre du gras Parce que je bouge beaucoup plus à cause des festivals Par exemple, je ne suis pas capable Puis mon mode de vie en général Je mange bien comme 80-90% du temps Puis bien manger dans le sens Beaucoup, beaucoup de protéines Moi, je suis une fan de carbs Mais j'ai appris à les mettre où est-ce que ça me servait Dans la journée pour mon énergie Je suis moins une fan de tous les aliments qui sont gras J'adore la guacamole Je ne m'en fais juste pas souvent Parce que je suis paresseuse Mais ceci étant dit, ça me touche moins Mais je pourrais faire l'inverse aussi Des fois, tu sais, j'avais fait une passe Il n'y a pas si longtemps que ça Que je mangeais vraiment moins de carbs Juste parce que ça donnait comme ça Mais si tu me mets dans un cadre Où est-ce que je dois m'imposer ce que je mange C'est-à-dire un genre de vrai plan alimentaire Pour un objectif X De déficit calorique Tu me perds C'est vraiment rare que j'ai des cravings Puis quand je ne sens pas que j'ai des cravings Parce que souvent, j'ai juste faim Fait que je vais manger le plus que je peux Qui est sain Fait que des vrais aliments Puis si je n'en ai pas sous la main Moi aussi, je mange le plus de choses saines possible Et que c'est bon des boules Les probites Oui, oui, absolument Mais c'est ça Fait que tu sais, je n'ai pas vraiment des cravings C'est plus si je me suis mal organisée Puis que je manque d'une certaine nourriture À ce moment-là, je vais me diriger souvent Quand je suis au shop Vers des probites Vers des affaires de même Qui sont des cheats Mais pas tant des cheats Des cheats plus clean Des cheats plus clean Plus nutritifs Pas plus clean Mais sont plus nutritifs, mettons Fait que Mais sinon, je n'en ai pas Mais à partir du moment Où est-ce que j'ai une barrière dans ma tête De je dois respecter ça Puis que je ne peux pas déroger de ça Automatiquement, mon cerveau Vire complètement mon gueule Puis là, je me mets à genre Oui, mais là, j'aimerais ça manger ça Des affaires que je ne mange pas tant d'habitude Que si tu ne m'avais pas dit Je ne peux pas le faire Je suis comme un enfant de 5 ans Que genre, tu ne peux pas toucher au four Tu sais, tu es comme Je vais me toucher C'est la même, même affaire Fait que Ça, pour moi Mon équilibre à moi C'est ça C'est d'avoir un mode de vie Puis cette shape-là Que j'ai en ce moment Que je vais tout le temps Bâtir un petit peu de masse musculaire Parce que si je regarde mes photos D'il y a 3 ans J'ai bâti quand même Beaucoup de masse Comparé à il y a 3 ans Mais Je le sais que Mon objectif C'est jamais non plus D'avoir un look de bodybuilder Parce que je ne veux pas la vie D'un bodybuilder non plus Fait que ça aussi C'est des affaires À vous enlever comme pression De Ok, c'est quoi le type de look que je veux Est-ce que le type de look que je veux Fit avec la vie que je veux mener Parce que Sinon, tu vas constamment Te sentir sous pression Tu vas constamment te sentir privé Puis ton processus Va toujours être pénible Parce que ce n'est pas aligné Avec ce que tu veux vraiment comme vie Fait que Prenez le temps de l'écrire Je le dis tout le temps Mais écrivez-le À la main de préférence Tu sais, on avait parlé de journaux Avec Avec Isa Puis de manifestation Mais C'est un game changer Tu sais, vous prenez tellement de temps À genre écouter Netflix Puis rattraper vos séries Puis scroller ses médias sociaux Pourquoi vous ne prenez pas Fucking 5 minutes Pour prendre soin de vous Puis faire le point sur votre vie Puis ce que vous voulez vraiment Pour l'année 2024 Qui commence Tu sais, être bien Puis arrêter d'essayer De se chercher des hobbies Des défaites Puis des 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 échappatoires Comme l'alcool Comme faire le party Comme ci, comme ça Ça passe par Prendre le temps que vous avez Pour prendre des actions concrètes Qui vont vous amener des résultats Qui sont Beaucoup plus Constructifs Sur votre vie Fait que prendre le temps Que vous auriez pu écouter Une série Netflix Pour faire la liste Des choses que vous voulez en 2024 Et que vous voulez pour vous Fait que c'est quoi les valeurs Que vous voulez avoir en 2024 C'est quoi Ça peut être C'est quoi la shape Mais c'est quoi la personne C'est quoi les habitudes C'est quoi les émotions C'est quoi l'entourage Prenez le temps De faire cet exercice-là En début d'année Puis ça a le temps Puis ça a le droit De changer au courant de l'année Mais au moins Si vous avez un plan De où est-ce que vous allez Vous allez avoir un plan De comment arriver là Parce que si vous le savez même pas Où est-ce que vous voulez aller Puis que c'est pas clair Puis que c'est comme flou C'est comme Bien j'ai à peu près une image De mais je sais pas trop Aucune de vos actions Va compter Vous allez vous éparpiller À gauche, à droite Dans des méthodes Boboche ici et là Essayez encore de trouver La méthode Le ci, le ça Puis ça va finir Que vous allez finir 2024 De la même manière Que vous l'avez commencé Comme vous avez probablement fait À peu près Les 2023 Dernières années 2023 Oui Nous autres on était En vie depuis Jésus Oui C'est nous autres Les immortels C'est Jésus Carl nous a bien influencés Et voilà Mais je pense que ça C'est quand même un bon point Aussi le côté Comme Tu sais Oui regarde Tu sais regarde des gens Qui vont t'inspirer Au mode de vie Que tu veux Pas juste la shape Mais vraiment le mode de vie Le mode de vie Fait que tu sais Si tout Tu sais mettons avec les réseaux sociaux Si tout ce que tu regardes C'est des estides bodybuilders Professionnels Qui sont en crise de shape Mais qui font ça de leur vie Mais que toi C'est pas le mode Tu sais Tu veux pas faire ça De ta vie Du bodybuilding Puis en faire de la compétition Et tout T'aimerais avoir la shape Parce qu'il y a quelque part C'est une shape Que beaucoup de gens aimeraient avoir Mais tu veux pas Le mode de vie Qui vient avec Fait que C'est sûr que si c'est tout ce que tu regardes Ça va faire des parties démoralisées Faut que tu sois réaliste Faut que tu sois réaliste Si tout ce que tu regardes C'est des shapes incroyables Mais qui ont évidemment Le mode de vie pour Parce que tu peux pas avoir Une shape incroyable Sans avoir le mode de vie Qui tourne autour Mais toi T'as pas ce mode de vie là Tu veux t'entraîner Trois Peut-être quatre fois Dans ta semaine Tu veux manger Mieux Parce que tu veux améliorer Ta shape Puis être en meilleure santé Mais tu veux pas nécessairement Être à 100% Sur ton plan 100% du temps Jamais dérogé Jamais avoir de sortie Etc Mais c'est sûr que Si c'est tout ce que tu regardes Ça va te démoraliser Oui Puis tu sais Il y a une madame Qui est venue au shop aujourd'hui Puis ça Qui a parlé Qu'elle essaie de se remettre en forme Que là Justement Elle était comme en Pré-slash-déjà-ménopause Puis là Elle trouvait ça plus dur Avec les hormones Elle avait pris beaucoup de poids Là Sa médecin Vous voulez conseiller des hormones Puis elle Ça fonctionnait pas Elle prenait encore plus de poids Blablabla Puis tu sais On essayait de la conseiller Comme t'as-tu quelque chose Fait que tu sais Les oméga-3 Ça peut aider Ça fait de même Puis elle était comme Elle dit J'essaie de faire attention Là on apprend Qu'elle déjeune pas Fait qu'on l'amène Vers genre Un remplacement de repas Quelque chose comme ça Le temps qu'elle puisse se permettre Tu sais On lui donnait des exemples De ce qu'elle pouvait prendre Dans ce qu'elle prenait déjà De déjeuner de temps en temps Puis comment on pouvait l'optimiser Fait qu'on On misait là-dessus Puis tu sais Elle dit Moi Elle dit J'ai besoin Elle prend plus qu'une coupe de vin À chaque soir Comme tout le temps Puis elle comme Elle dit Tu sais C'est pas mal La seule affaire Genre qu'elle aime Puis qu'elle a comme encore besoin Elle est là dans son processus Fait j'ai comme Ben tu sais madame C'est sûr que le vin C'est très 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 inflammatoire Surtout si tu prends Une demi-bouteille de vin À tous les soirs C'est pas super Pour ta perte de poids Peu importe ce que tu fais autour Mais écoute Si pour l'instant La personne est rendue là Faut Tu sais Je me souviens pas T'apprends où est-ce qu'elle est rendue là T'apprends où est-ce qu'elle est rendue Puis je me souviens pas Si c'était toi Ou je pense que c'était Martin Je pense que c'était Martin Qu'il y avait Un ou une cliente Que La première étape qu'elle avait faite C'était juste Couper le coke ou diète C'était juste ça La personne là Gros gros surpoids Rien enlever Couper le coke Ou genre remplacer par du diète C'est ça Juste en faisant ça La personne Je me souviens pas les chiffres exacts Mais avait perdu énormément de livres En dedans d'un mois Juste parce que La personne arrêtait de boire du coke Avec plein de sucre Et plein de calories Enlève 40 grammes de sucre Par canette 2, 3, 4, 5 fois par jour Ça paraît Ça paraît Alors la personne C'est pas entraîné Ça a pas changé son alimentation Rien fait de plus Juste couper ça Fait que tu sais C'est pour ça qu'on dit Que les micros détails Contre la madame Avec ce qu'on lui a conseillé On va pas dire à cette madame-là Ben là madame Va falloir que tu coupes le vin Parce que l'alcool Nanana Puis il va falloir que tu manges Du steak Avec des noix pour déjeuner C'est ça Puis qu'elle est pas rendue là la madame La madame est rendue à On va essayer de te donner Une option de déjeuner Que c'est facile pour toi Qu'avec ton horaire Tu sais Tu vas pas le prendre en auto Tu vas pas Peu importe Ça va être Ça va être easy On va essayer d'augmenter La quantité de protéines Que tu manges dans une journée Parce que Clairement c'est pas assez On va essayer de faire Affiter ça avec ton mode de vie Qui est dans la restauration Fait que t'as pas le temps de manger T'as pas le temps de rien faire On va ajuster tes habitudes de vie Le plus qu'on peut Tranquillement Pas vite Puis à partir de là Ben quand ça Ça va être maîtrisé On pourra ajouter Quelque chose d'autre On pourra peut-être Commencer à te dire Peut-être que Si tu pouvais diminuer De ta demi-bouteille de vin À chaque soir À un verre Un verre c'est ça Quelque chose comme ça Fait qu'en y allant étape par étape Ce qui arrive C'est que la madame Ben elle se sent pas privée De rien Oui c'est plus long Avant qu'elle atteigne ses résultats Mais au moins Elle commence tranquillement Pas vite à se sentir mieux Elle va commencer Tranquillement pas vite À peut-être avoir Un petit peu moins d'inflammation À avoir plus d'énergie À avoir un meilleur sommeil Puis tout Tout cet effet ricochet-là De plus d'énergie Meilleur sommeil Nanana Ça va probablement l'aider À vouloir commencer À bouger peut-être un peu plus À aller s'entraîner Je pense qu'elle bougeait déjà un peu Mais peut-être que justement Ça va aider son corps À mieux récupérer Fait que là Elle va recommencer À avoir un peu plus de résultats Fait que c'est vraiment Un effet boule de neige De vos habitudes de vie Qui va faire en sorte Que vous allez arriver À avoir les résultats Que vous voulez Mais tant que vous acceptez pas ça Puis que vous acceptez pas Que ben ça prend La première habitude à changer Puis que ça peut prendre du temps Avant de la changer Puis que le processus Peut être long Tant que vous avez pas accepté ça Je m'excuse Vous allez rester malheureux Ouais Puis tu sais Voyez-le un peu comme Ça va être un exemple Ben simple Mais juste qui va illustrer Quand même ce que je veux dire Mettons que tu veux squat 300 livres Tu t'embarques pas Première journée dans le gym Avec 300 livres dans le dos Ben non Tu vas mourir en dessous Mais tu commences tranquillement Tu sais au début T'as 50-60 livres Puis là ben graduellement Tu montes à 100 Puis éventuellement à 150 T'as 200 etc Puis à un moment donné Tu finis par te rendre à 300 Mais c'est l'exposition Continue Qui fait en sorte Qu'à un moment donné Tu développes une tolérance Puis de plus en plus de force Puis de résilience À travers ça C'est la même chose Pour tes habitudes Si tu commences de Je m'entraîne pas Fuck all Je mange Comme de la marde Tout le temps Je dors pas Je suis stressé tout le temps Tu sais comme whatever On s'entend que je prends un cas Qui est vraiment Vraiment probablement pas Quelqu'un qui nous écoute Mais tu sais On prend un cas plus extrême Puis du jour au lendemain Tu me dis Ah ben je vais commencer L'entourage des gens Qui nous écoutent Ouais c'est ça Tu sais mettons Là du jour au lendemain T'es comme Ben là je vais commencer À m'entraîner 5 fois par semaine Je vais manger 100% clean Je vais manger genre 1500 calories tout le temps Jamais plus Je sortirai plus avec mes amis Je coupe l'alcool Tu sais comme Du jour au lendemain Tu vas peut-être être capable La première semaine Peut-être deux Mais comme C'est sûr que tu vas finir Par lâcher un moment donné Parce que c'est Tellement drastique Par rapport à ce que tu fais En ce moment Que t'as pas développé La tolérance Et l'habitude encore Puis on le dit tout le temps Si tout ce que tu fais C'est en guillemets Par obligation Puis t'as aucun plaisir À faire ce que tu fais Hell non Que tu vas être capable De maintenir ça Sur le long terme Certains t'es capable Dans les premières semaines Peut-être même moi Si jamais t'es comme Vraiment têtu Mais à un moment donné C'est sûr qu'éventuellement Si c'est quelque chose Que tu n'aimes vraiment pas faire Comme It's bound to be a loss Comme à un moment donné Ça va finir par planter À quelque part Oui Puis c'est vraiment Un bon exemple Que tu viens de donner Puis tu sais Exemple à la personne Qui serait capable De le faire Le 300 livres Probablement que sa forme Va être dégueulasse Ça a des très très Hauts risques de blessure Même si c'est pour une rep Juste pour Après ça Il va falloir que Après ça Ce qui risque d'arriver C'est que Bien Si tu t'es blessé Bien là Il va falloir que tu recover Que tu ailles voir des professionnels Fait que tu sais Toutes les conséquences De cette fois-là Valent pas vraiment la peine Fait que c'est le même principe Quand t'essayes D'intégrer quelque chose De ultra restrictif Que t'ailles dans ta vie Mais c'est sûr Que ça te tentera pas Puis non seulement Tu vas lâcher Mais en plus de ça À chaque fois que t'essayes Quelque chose comme ça Puis que tu le lâches Tu renforces La croyance de ton cerveau Que le processus C'est de la merde Puis que c'est de la merde C'est ça Que le processus De ton cerveau Qui fait Ah ben Si je veux perdre du poids Automatiquement Ça va être de la merde Fait que Quand tu vas commencer À essayer un processus Qui est beaucoup plus sain Tu vas déjà partir Avec comme Trois pas de recul Parce que tu vas être comme Ah ouais Mais non Parce que je me sens déjà privé Je me sens déjà Parce que ton cerveau Il a associé processus De perte de poids À ben C'est restrictif Je me sens pas bien J'ai pas d'énergie J'angoisse Parce que t'sais J'aime pas ma vie En ce moment Fait que Combien de clients Qu'on a eu En début de suivi Qu'on leur remettait Un plan alimentaire Puis ils étaient comme J'ai le droit De manger ça Oh the fuck yes T'as le droit De manger ça À un moment donné T'es pas en prep De compétition En ce moment C'est pas à toi Que ça s'adresse Moi ce qui me fascine C'est la façon Dont certaines personnes Posent les questions De la négation En partant Du fromage C'est non Ouais c'est ça Pourquoi ? Ben là Pourquoi ? Explique-moi Pourquoi t'aurais pas le droit De manger du fromage Je te dis pas De te taper Une brique de bris À chaque soir C'est ça Mais dis-moi Dans ce que t'as Comme macro Pourquoi est-ce qu'on Pourrait pas te mettre Du fromage À moins que vraiment Tu saches pertinemment Que tu le digères pas Non mais c'est ça Mais je parle Mettons on peut C'est justement Encore là tu vois C'est de trouver T'aimes ça Ben on va trouver Des options sans lactose Des options Que tu vas être capable De cuisiner avec Que tu vas mieux digérer Parce que C'est sûr que si par exemple Tu triples sur le fromage Mais que C'est nucléaire Dans ta toilette À chaque fois Je veux bien là Donner des enzymes De lactose Mais comme un moment donné Ça veut dire Que ton corps C'est pas la meilleure option Il y a certaines choses Qu'il faut que t'acceptes Quand même C'est ça Il y a des choses Qu'il va falloir Que t'acceptes de couper pour toi Mais qu'on peut remplacer par Ça sera peut-être pas ça Ça ton fromage Que t'aimes Mais t'aimes pas vraiment Je pense La nucléaire Qui vient après Non c'est ça Je suis pas mal sûre Que ces effets-là sont moyens Fait que t'sais Il y a toujours moyen De trouver une option santé à tous T'sais je le dis tout le temps Je comprends même pas Que le monde mange encore De la crème glacée Genre qu'ils en achètent chez eux Parce que t'as les Ninja Creamy Comme Ouais c'est pas pareil là Mais c'est quand même Un bon substitut C'est un excellent substitut C'est délicieux Comme Si tu veux trouver Une option santé Est-ce que Puis je te dis pas De jamais plus manger De la crème glacée Parce que t'as un creamy Mais dans le sens Si t'as tout le temps Des cravings de la crème glacée On va dire que tu binges Puis pour toi c'est un problème Peut-être qu'investir Dans un creamy Ça vaudrait la peine pour toi Ça vaudrait peut-être la peine Parce qu'en même temps Ça augmenterait Ta quantité de protéines C'est super nutritif T'as juste des bonnes affaires Là-dedans Fait que C'est tout le temps de trouver C'est quoi l'option santé À ce que t'aimes aussi Puis maintenant Je m'excuse Mais vous n'en avez plus D'excuses Tout est faisable Et les recettes fitness Sont tellement simples Et délicieuses Les fit sauce Pour de vrai C'est un game changer Fait que vous avez Tellement d'options santé Que si vous vous limitez À avoir une diète Qui est plate Quand vos objectifs C'est pas de bodybuilding Bien entendu C'est un choix Là que vous faites C'est ça j'allais te dire Le pire c'est que J'ai eu la conversation Avec une cliente Relativement dernièrement Tu veux absolument Que ce soit de la merde T'es bien dans tes croyances limitantes Bien c'est ça Puis comme J'avais la conversation avec Puis elle me disait Que ah mais tu sais Je suis capable Comme je mange mon plan À 100% Le plus souvent possible Elle dit C'est juste que j'arrive le soir Puis on dirait Que je ressens le besoin D'aller me chercher Comme quelque chose de sucré Ou whatever Puis je suis comme Ouais mais Ça a l'air de quoi Pour toi une journée Tu sais comme Dis-moi tout Qu'est-ce que tu manges Dans ta journée Parce qu'on s'entend Que je donne souvent Un plan qui est un petit peu Plus flexible Pour laisser un petit peu Plus d'options Fait que je suis comme Ça a l'air de quoi Pour toi une journée Puis là elle me dit Tout ce qu'elle mange Puis je suis comme Mais c'est plate En tabarnak Qu'est-ce que tu manges Aussi dans ta journée C'est sûr que tu as envie Que tu craves quelque chose En fin de journée C'est pas tant Que t'as plus faim Ou que t'as vraiment faim Ou c'est pas tant Que tu sais Il te manque de quoi Dans ton plan C'est juste tellement plate Que ta tête Elle crave quelque chose De le fun That's it Je suis comme Prends un peu plus de temps Pour mettre de l'énergie Puis de l'amour Dans ta bouffe Pour faire en sorte Que tu aimes Ce que tu manges Puis que ça soit Beaucoup plus facile à tenir Quand t'aimes vraiment Ce que tu manges Tu ressens pas tant Le besoin de déroger après T'as l'impression Que t'as du fun À tous les jours Moi ça c'est une affaire Que j'essaie de faire Le plus possible Oui ça m'arrive des fois D'être paresseux Mais j'essaie quand même De trouver Par des fois je veux dire souvent Mais j'essaie quand même De trouver des façons D'aimer ce que je mange Pour que j'aie du plaisir À le faire pareil C'est aussi niaiseux Que tantôt Je me suis fait un repas De genre viande hachée Rie avec des fèves Juste le fait d'ajouter De la fit sauce dedans Excusez Des sauces fit cook food Oui Fit cook food Oui Ça a tout changé Puis j'ai vraiment aimé ça C'était super bon Puis comme C'était vraiment simple Fait que trouve Investis un petit peu de temps À apprendre À rendre ta bouffe le fun Juste ça Puis c'est pas parce que Tu rends ta bouffe le fun Que automatiquement Tu vas tout scraper tes maquereaux Puis que là automatiquement Comme parce que c'est le fun Ça fonctionnera pas Oui mais au contraire Parce que les gens Sinon ils sont pas capables De justement S'en tenir au plan Puis ils vont aller Binger dans d'autres affaires Où ils sont comme Bien là moi je veux Sortir au resto Non 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 Parce qu'ils trouvent Que leur vie est plate C'est ça C'est pas vrai là Si le simple fait D'ajouter mettons 50 calories de sauce Dans ton repas Fais en sorte que Tu la maîtrises en plus Puis que t'as pas tendance À binge après dans d'autres choses Parce que tu recherches le plaisir Fais moi confiance Ces 50 calories là En valent la peine En tabarnac Puis tu sais C'est parce que je pense De m'en fait de ta patate Avec l'hostie déficit calorique Tout le temps Oui mais non Comme à un moment donné Quand tu commences un processus Probablement qu'on risque De t'amener plus Dans un maintien calorique Ou même un surplus Entre guillemets Parce qu'on va juste changer La valeur nutritive De ce que tu manges Parce que Faut pas que t'oublies Que les micronutriments aussi Sont importants Oui c'est ça Le fit fit your macros C'est correct là Mais jusqu'à un certain point C'est un certain point Il y a bien du monde Qui me parle de ça Sam Soulet Qui est bien gros Sur le fit fit your macros Genre il mange des burgers Il le fait fit dans ses macros C'est bien correct Ouais ok Un Sam Soulet Qui est sur le stock à côté Deux il y a 22 ans Quand il y en aura 40 On s'en reparlera Et peut-être des maladies Qui viennent avec C'est ça exact Comme je m'excuse Comme à 22 ans Il s'en calisse Il peut manger des burgers Autant qu'il veut Pas sûr qu'il va le stresser trop trop Mais à un moment donné Ça va finir par le rattraper Genre si t'as aucune valeur nutritive Dans tout ce que tu manges Autre que des macros Mais comme t'as zéro vitamine Minéraux là-dedans À un moment donné Il y a quelque chose Qui va péter à quelque part Tout le monde commence Ah ben là soudainement On prend vraiment beaucoup de poids Ah soudainement on est tout inflammé Ah soudainement On développe plein de débuts De maladies de quelque chose Ça fait longtemps Que ton corps a commencé A développer ces patouilles-là Quand ça commence à sortir Je m'excuse Pas parce que tu vieillis Je veux dire Oui naturellement Un moment donné En vieillissant Le corps entre guillemets Se détériore Mais je veux dire Si tu l'entretiens T'es capable de toffer Puis de performer Encore longtemps Ben prends juste ton client C'est pas mon client Oui mais oui Effectivement Je veux dire 75 ans Record de powerlifting J'ai pas demandé Comment sa compétition avait été D'ailleurs Faut que j'y rends un message Mais c'est ça Je coach en ce moment Un des meilleurs amis À ma blonde Il a 62 ans Ça fait 8 ans Qu'il s'entraîne Il est en calice de chêne La blonde à Simon A 70 Oui c'est ça Non lui il a 62 ans Elle dit que c'est son deuxième papa Non Mais Elle a 62 ans Elle a 12 ans C'est une barnaque Je vous confirme Qu'elle est majeure Depuis hier Ça fait 4 ans J'allais la reconduire Ok Fait que Fait que c'est ça Lui il a fait des compétitions De crossfit Il est en crissement Meilleur shape Qu'il l'était À genre début cinquantaine Aujourd'hui à 62 Je veux dire Il n'y a pas Il n'y a pas d'âge Pour être en shape Et en santé Il faut juste que tu fasses Les démarches nécessaires Non mais je vous rappelle Quand même Que c'est beaucoup plus difficile En vieillissant De se mettre en shape Oui mais c'est C'est pas tant L'âge en soi Qui fait que c'est difficile C'est l'accumulation De toutes les dernières années C'est ça Tu sais je veux dire Si toutes les dernières années Tu t'étais maintenu En bonne santé Relativement Puis t'étais relativement actif Aujourd'hui tu décides Ok je veux pas juste Mettons être actif À faire du sport Un petit peu Puis comme à manger Relativement bien Mettons aujourd'hui Je veux prendre la masse À genre 55 ans Hey tu sais quoi T'es capable Oui non mais moi Je te parle vraiment Des gens qui ont eu Des très mauvaises habitudes De vie Toutes leurs vies Qui sont à gros surpoids Puis là soudainement Pas juste parce que De un ton métabolisme Je veux dire Il est pas ce qu'il était De deux Bien s'il était bon Tu as fait quand même Pas pire de dommages À travers les années De trois La neuroplasticité Le fait que Comme on l'avait parlé Avec Isabelle Mais ça fait des années Des années Des années Que tu prends Les mêmes habitudes Que ton cerveau Prend les mêmes chemins Que t'as les mêmes Mêmes affaires Tout le temps À chaque jour C'est difficile À défaire ça aussi Fait que Puis tous les patoués Que t'as créés À ton corps D'adaptation métabolique Négative Bien ça aussi Ça se défait pas En criant ciseaux Puis Pas être plate Mais jouer avec des hormones Plus tu vieillis Plus c'est le fun Ouais c'est ça Puis tu sais J'en avais parlé Dans un autre podcast Aussi à un moment donné Comme quand tu Quand tu marches Dans ton tourbillon Dans la piscine Je m'excuse Plus ton tourbillon Tu le fais aller longtemps Plus il est tough Arrêté J'ai essayé ça toi De courir À sens contraire D'une tornade Ouais c'est ça Bonne chance Fait que Allez pas courir Dans une tornade Non c'est vraiment This was not a recommendation Mais c'est ça Je veux juste voir La vidéo de la personne Je veux juste Ta vidéo là Ok en tout cas Fait que c'est ça Fait que tu sais Plus ton tourbillon Il est fort Puis il va longtemps Plus c'est difficile À revirer de bord Fait que plus vite Tu décides de le revirer de bord Moins t'as de chemin À défaire Avant de Avant de repartir Hey je m'excuse Là justement On en avait parlé Avec Matt Bouchard aussi À un moment donné Je me sais plus c'est qui Qui avait dit ça Je pense que c'était Paul Carter Qui disait Si t'as marché 10 km en forêt Puis tu t'es perdu Faut que tu remarches 10 km pour sortir De la forêt Puis Matt il disait Puis peut-être 15 Parce que t'as pas noté Ton chemin Puis tu sais pas Dans quelle direction Que tu t'en vas Fait que Plus tu t'en vas creux Dans la forêt Plus faut que tu bûches Puis que tu marches Pour sortir après Que tu bûches dans la forêt Littéralement Mais c'est ça Fait que Commencez maintenant Puis encore une fois Commencez pas à tout changer Du jour au lendemain Hey nous autres là On a pas tout appris Ce qu'on sait aujourd'hui Puis toute l'expérience Puis du jour au lendemain Ça fait des années Qu'on est là-dedans Puis on apprend encore Faut que t'acceptes Que c'est un processus Qui va durer toute ta vie Puis tu vas tout le temps Vouloir t'améliorer Puis si t'attends tout le temps Juste après le résultat On le répète encore Mais tu vas toujours Être malheureux Parce que Tu vas atteindre ton résultat Tu vas vouloir un autre Tout le temps Tout le temps Tout le temps La chose que Le conseil que je pourrais vous donner Pour commencer l'année 2024 Et faire tout ce qu'on vient de vous dire C'est vraiment de vous asseoir Puis le plus possible Dans votre processus À chaque jour Prendre des moments De pleine conscience Fait que Prendre des moments Pour vous asseoir Puis faire Ok Ça peut être d'une façon Exemple d'un journal alimentaire Moi j'aime ça faire ça Avec mes clientes Quand ça les stresse pas Parce que Faut pas oublier On vous le répète Mais quand on donne des trucs Vous les essayez Je vous conseille de tout essayer Les trucs que vous trouvez Mais de garder juste Ceux qui résonnent avec vous Peut-être pas tous Il y en a des vraiment épais Non mais Ceux qui résonnent de base avec vous Mais que Même si vous les essayez Ça se peut que ça colle pas à vous Fait que Laissez-les aller C'est bien bien correct Utilisez du tape gris Tout colle avec ça C'est ça Ou du double tape Non c'est la veille de décoller ça Ça va me tomber sur la tête C'est pas grave Ça va être drôle Mais Mais c'est ça Puis de prendre le temps Exemple d'un journal alimentaire Fait que Prenez à chaque jour Ou le nombre de temps que vous voulez Écrivez les repas Que vous mangez dans votre journée Prenez le temps après ça D'écrire comment vous vous sentez Après votre repas Fait que ça Ça peut être une idée De faire Ah ok Après ça C'est parce que vous accumulez des données Puis là Ça vous donne plus d'informations Sur vous-même Puis sur ce qu'il fit avec vous autres Fait que Ah ben je remarque Je me rends compte Que quand je mange On va dire Des patates avec Du poisson blanc On va dire Je me sens vraiment bien J'aime ça C'est un repas que j'aime J'ai de la facilité à cuisiner Ce genre de repas là Parce que je connais Cinq recettes différentes Pour faire ça Ça se digère bien J'ai de l'énergie après Ça me soutient vraiment longtemps Ce genre de commentaire là Puis vous êtes pas obligé De le faire tout le temps Mais mettons Vous le faites sur une Deux semaines T'sais vos deux Trois premières semaines Peut-être Puis vous remarquez Ok ben je me rends compte Que tel tel repas Ça vient souvent Ou au contraire De faire Hey je remarque Me semble que je mange souvent Pas mal la même affaire là Puis ça commence à me fatiquer T'sais Fait que En accumulant des données Comme ça En prenant le temps D'être dans une pleine conscience Des actions que vous prenez C'est plus facile Après ça De réajuster Le tir au besoin Fait que de faire Ok ça je m'en vais Dans la bonne direction Ok ça je vais pas Dans la bonne direction Comme ça vous sortez pas Nulle part avec Ah mon dieu Je me sens pas bien J'haïs ma vie Je sais pas Qu'est-ce qui se passe Je sais plus quoi faire Fait que c'est sûr Que c'est plus facile Lorsque vous êtes accompagné Parce que c'est la job De votre coach De faire ça Mais sinon Par vous-même Ou juste de faire Ok le journaling En fin de journée Vous êtes obligé De le faire tout le temps Mais mettons Quand vous avez une bonne journée De prendre le temps De faire Ok aujourd'hui J'ai ressenti Que j'ai eu une bonne journée Qu'est-ce qui a bien été Dans ma journée Par rapport ou pas Avec votre processus Ou au contraire Je ressens des émotions négatives Ces temps-ci Ok je vais juste écrire Regardez Quand est-ce que J'y ressens le plus Est-ce que c'est le matin Est-ce que c'est le soir Ok c'est le soir Bon est-ce que c'est Parce que j'ai pas accompli Tout ce que je voulais accomplir Dans ma journée Puis justement Je me sens coupable Ok oui C'est quoi qui me fait sentir Le plus coupable Fait qu'en prenant Des réflexions comme ça Ça va assez vite Que vous accumulez Des données sur Qu'est-ce qui va bien Qu'est-ce qui va pas bien Puis qu'est-ce que vous devez Ou vous pouvez améliorer Puis comme ça Vous restez pas dans un genre De néant Des trucs que j'aime Que j'aime pas Et ça va vous aider À vous enlever La pression que vous vous mettez L'important c'est D'identifier Pourquoi vous vous mettez Cette pression-là De où est-ce que ça vient Est-ce que ça vient de vous Est-ce que ça vient de l'extérieur Est-ce que c'est nécessaire Est-ce que ça vous sert encore Mais si vous prenez pas le temps De vous arrêter Pour faire des réflexions Sur vous-même Comme vous prenez le temps De vous arrêter Pour écouter vos séries Sur Netflix Vous avancerez jamais Non Puis je pense que Comme tu dis Aller chercher Une certaine forme D'accompagnement là-dedans Ça va vous aider beaucoup Surtout si vous commencez Parce que C'est sûr que si vous commencez Vous connaissez pas grand-chose Là-dedans Ce que vous connaissez C'est ce que vous avez entendu Et vu un peu partout Sur les réseaux sociaux Puis God knows Qu'il y a de la désinformation Qui circule Fait que Vous connaissez probablement Moins même Que vous pensez Juste à cause Qu'il y a bien des affaires Que vous avez entendues Qui est juste complètement erronée Ça peut être overwhelming De trop en savoir Exactement Tu sais Quand tu connais pas vraiment ça Ça a l'air justement Overwhelming Parce qu'il y a tellement D'affaires à voir Autant côté entraînement Que nutrition Qu'après ça Tu vas un petit peu plus Digestion de stress Digestion, sommeil Etc Fait que Allez vous chercher Une certaine forme D'accompagnement Puis je dis Certaines formes d'accompagnement C'est pas obligé D'être un suivi privé Comme nous autres Tu sais Oui c'est sûr que Du personnalisé Plus ça va vraiment S'adresser à vous spécifiquement Mais tu sais Même là Il y a des services De coaching spécialisés Qui font du très générique Puis qui font juste Donner le même plan à tout le monde Ça je comprends pas ça Mais bref Mais tu sais Il existe d'autres méthodes Vraiment moins chères Si jamais c'est plus Une question de budget Qui peuvent quand même Vous aider Même si c'est moins spécifique À vous Qui vont quand même Vous donner des outils On en a parlé avec Isabelle La semaine passée Bon pour vous autres Ça va être deux semaines Mais bref On en a parlé avec Isabelle Tu sais Son application À genre 34$ par mois Tu as des workouts À la maison de fournis Tu as des vidéos D'éducation Par des pharmacies Par des nutritionnistes Des affaires la même Comme c'est un Wealth d'informations Puis d'outils Qui te donnent Tu as des recettes Là-dedans Des affaires comme ça Fournis encore une fois Par des nutritionnistes Comme c'est Beaucoup d'outils Qu'on te donne Pour 34$ par mois Ouais Shirt and Sweat L'application Ça vous intéresse Pour de vrai Ça pourrait être La meilleure façon De commencer votre année Exact Puis tu sais Il y en a qui vont rester là-dessus Puis qui vont être vraiment contents Avec ça Ce qui est vraiment correct Il y en a pour qui Ça va peut-être juste Comme tu dis Être comme la porte d'entrée Qui va leur donner Des outils pour commencer Puis éventuellement Il va être comme Bon ok là je pense Que je serais prêt À aller peut-être À une étape Une autre étape Je vais peut-être Aller me chercher Quelque chose De plus personnalisé Puis comme Tu sais Il y a plein C'est le même principe Que quand tu commences À étudier Je veux dire Exemple nous autres Tu commences pas à Tu commences par suivre Des formations Comme générales Ici et là Avec des gens Puis une fois Que tu as tellement De connaissances Que là les formations C'est rendu trop général Pour toi Là tu vas chercher Du mentorat Mais je veux dire Tu commences pas Avec du mentorat direct Pour parler de sujets XYZ Qui a déjà été écrit Dans des formations Comme très très bien Expliquées Ça vaut pas la peine D'investir aussi cher Pour du mentorat Quand t'as encore Plein de bases à apprendre Ben non c'est ça Je veux dire Je m'excuse Je coacherai personne En mentorat Si t'as même pas Mettons suivi Des formations de base Comme Commence sur ta base Avant de t'en aller Travailler dans le Ultra pointu Puis ultra spécifique Mais c'est un petit peu Le même principe Fait que t'sais Commencez avec une Il y a une base Puis c'est sûr Que plus vous pouvez avoir De l'encadrement Dans cette base là Plus ça va être rapide Plus vous allez apprendre Puis je pense que ça C'est une affaire Que les gens Sous-estiment peut-être Ou Je sais pas si c'est Sous-estiment Ou mettre de côté Ou peu importe Mais la valeur De l'encadrement Quel qu'il soit Va tellement Vous faciliter Non seulement Vous faciliter le processus Mais vous l'accélérez Le plus possible Les gens se plaignent Constamment Qui n'atteignent pas Leur résultat Assez rapidement Mais vont passer Je sais pas combien D'argent Dans des faux suppléments De temps Comme Bouncer D'une diète à l'autre Ou whatever Quand vous auriez pu Économiser Tout ça En l'investissant À la bonne place Pour une personne Ou une application Ou whatever Un suivi Qui va vous donner Les bons outils Pour que ça arrive Le plus rapidement possible Vous allez devoir Investir dans votre santé D'une façon ou d'une autre Fait qu'est-ce que Vous voulez le faire À travers Des diètes restrictives Qui vont vous faire Acheter des affaires Pas possibles Parce que vous haïsser ça Des suppléments Qui sont censés Être miraculeux Mais qui finalement Donnent Fuck all Autre que Vous enlevez de l'argent Des poches Ou est-ce que On vise directement L'herbe de la vie Ah les Herbalife Les Itworks Les Name It Il y en a plein Ou est-ce que Vous préférez L'investir dans Des services Qui sont de vraie qualité Des applications Qui sont probablement Qui sont moins chères Qu'un service privé À la Voyons L'application Isabelle Je m'excuse J'ai Chorène Swet Merci Tu sais des applications Comme ça Il y a plein de programmes Sur des applications Comme Train Heroic Il y a des programmes Déjà montés Sur lesquels Tu peux t'abonner Tu sais sinon justement Aller chercher un coach Qui est plus calé que toi Puis t'es pas obligé D'aller chercher nécessairement Un coach Que je vais dire À fucking 500$ par mois C'est ça exact Il y a des coachs Puis en passant Il y a bien des coachs À 500$ par mois Qui valent pas de la merde Ah écoute J'ai fait une évaluation Avec une nouvelle cliente Hier Qui me disait Qu'elle était sortie D'un contrat Avec un coach À 500$ par mois Qui donnait pas tant de suivi Exclusivement en ligne Juste des courriels Même pas de suivi En FaceTime C'est vraiment juste Des courriels de la titre Ils donnent des plans D'entraînement Basés sur des machines Qu'elle l'a pas Puis il le savait pertinemment Bref Fait que comme Le prix ne va pas nécessairement Avec la qualité Non Mais ça je pense que C'est une autre affaire aussi Magasinez vos affaires Ah mon dieu Magasinez tellement Magasinez vos affaires Prenez le temps De faire vos recherches Un minimum Je le sais que vous avez hâte Puis je sais que De commencer Vous avez hâte d'être encadré Et tout Mais faites attention Avec qui vous vous embarquez Puis à qu'est-ce que vous achetez C'est votre santé Qui est dans vos Qui est dans Qui vous mettez en jeu C'est votre santé Votre budget Votre temps Ça j'allais dire Votre santé financière aussi Je veux dire À un moment donné C'est des très très gros montants À mettre par mois Surtout dans l'économie Qu'on a aujourd'hui J'entends du monde Qui sont comme Ah mais là Tu sais mettons L'épicerie coûte cher Ça coûte cher bien manger Ça coûte pas si cher Que ça bien manger Quand tu fais des bons choix Puis tu minimises Les choix inutiles Ça se fait Ça se fait très bien Puis tu sais Je veux dire Non tu mangeras peut-être pas De la viande Tu sais Du steak 3A Du boucher bio Non c'est sûr Qui a été tué ce matin Dans le champ De Alain Tremblay À Québec Tu comprends Peut-être que ce sera pas ça Peut-être que ça va être Fucking le steak haché Chez Maxi Qui peut-être l'air un peu douteux Mais faut que tu commences À quelque part Faut que tu commences à quelque part T'es mieux de manger Ton steak haché douteux Chez Maxi Avec tes légumes congelés Puis tes patates Que tu trouves Que de manger Fucking un plat michelinos Ou Tu sais La scrap que tu vas trouver Ou manquer de protéines Ou whatever Protéines en poudre Je veux dire C'est la protéine La moins chère Que tu peux retrouver Oui Ton pot te coûte cher Sur le coup Ou ta protéine en vrac Ou whatever Ça te revient à genre Deux piastres la portion C'est quand la dernière fois Que t'as payé une poitrine de poulet Deux piastres Parce que c'est à peu près La même quantité de protéines Que dans les deux Pas tout à fait la même sorte De protéines Pour une excellente qualité de protéines Ça te coûte pas cher Et ça peut vraiment te faciliter la tâche Ça peut faire une grosse différence Sur tes objectifs Puis c'est tellement versatile Tu peux la prendre Juste en chèque Comme ça Tu peux cuisiner avec Tu peux te faire des pancakes Tu peux en mettre dans ton yogourt grec Tu peux t'en faire Genre avec des sauces Plus sucrées Si tu mélanges avec yogourt grec Un petit peu de lait Tu manges de la soupe Tu te rajoutes une scoop de nature dedans Ben oui C'est aussi niaiseux que ça L'hiver ça en vient Les soupes C'est quelque chose Qui est super populaire Mettons un scoop de protéines Sans saveur dedans Tu t'en rendras même pas compte Que t'as 30 grammes de protéines de plus Il y a plein de façons de faire C'est juste de faire les bons choix Exactement Puis pour revenir à magasiner Les coachs C'est tellement tellement important Parce que Simon puis moi On en a tout le temps Puis ça me Pour de vrai Il y a des fois Où est-ce que j'ai envie de lâcher ma job Tellement le milieu du fitness me dégueule Ça n'a même pas de sens On va l'adresser Mais il y a tellement de scams au Québec Dans le milieu du fitness C'est pas exclusif au Québec Non mais je me concentre Sur le milieu que je connais Des scams Des gens qui n'ont aucune formation Prends juste On va dire justement Les représentants Herbalife Ils ne sont pas dans le milieu du fitness En tant que tel Mais on va les mettre dans le même panier Parce que j'ai les haïs Oui mais je veux dire Le pain c'est qu'il y a Genre des kin Qui vont travailler pour Herbalife Je suis comme You should know better T'es kin T'es pas naturopathe Non c'est ça T'es kin Je ne vais pas aller t'ostiner Sur ce que tu connais De kinésiologie Mais comme Viens pas dans le domaine Des suppléments Quand tu ne connais pas ça La gang c'est votre santé Que vous mettez en jeu C'est pas parce que c'est écrit Supplément naturel La coke aussi C'est naturel Comme un moment donné Mettez-vous là Dans la crise de tête C'est pas parce que c'est naturel Que c'est bon pour votre santé Ça n'a aucun sens Prenez 5 secondes Il n'y a que pour regarder La liste d'ingrédients Qu'il y a là-dedans Tu sais je veux dire Si les compagnies de suppléments Ne se garochent pas Pour le mettre sur leur tablette Il y a une bonne raison Ça c'est de 1 De 2 Quand c'est vendu Pratiquement exclusivement Par des gens Qui n'ont aucune formation Et aucun fucking diplôme En naturopathie Il y a des bonnes chances Que c'est parce que Les naturopathes Qui ont un petit peu Même les mauvais naturopathes Qui ont un petit peu Étudié c'était quoi Parce que les Entre guillemets Mauvais naturopathes Sont souvent Beaucoup trop à cheval Sur la qualité des suppléments Justement là Ouais Ils sont c'est ça C'est pas mieux non plus Parce que ça va conseiller Des affaires trop piquies Pour du monde Qui n'en a pas nécessairement de besoin C'est ça Mais j'aime mieux Le naturopathe Qui te prescrit Des affaires trop piquies Que t'as pas de besoin Que la personne Qui a aucune formation Qui va te conseiller Du Herbalife Non non c'est ça Puis il y a aucun moyen Pour toi de poser des questions À ces gens-là Parce qu'ils n'ont pas la réponse Ils connaissent pas ça Ils connaissent fuck all Ils veulent juste te vendre Leur hostie de produits C'est tout ce qu'ils veulent Ils n'ont pas ton bien à coeur Ils veulent pas Peut-être que ça a fonctionné Pour certaines personnes C'est-tu ce qui fonctionne aussi La famine en Afrique Est-ce que ça veut dire Que c'est une bonne méthode Une bonne solution Une bonne idée Pas vraiment non Pas tant non Fait que Non non Puis j'avais déjà parlé Avec une Puis c'est pas donné là Non non c'est ça Puis j'avais déjà parlé Avec une fille que je connaissais Qui avait une de ses amies Qui était coach Puis qui a travaillé Pour Herbalife Puis j'y demandais Tu sais Ça tente pas de te faire coacher Par cette fille-là Je savais qu'elle avait pas de coach À ce moment-là Puis je savais qu'elle était chum Ça tente pas de te faire coacher Par cette fille-là Tu sais Vous êtes chum Puis whatever Fait que t'es comme non Parce que pour me prendre Comme cliente Faut absolument Que j'achète Ces produits Herbalife Puis je suis comme Barnac Elle veut juste faire De l'argent sur ton dos Comme moi Si tu veux travailler avec moi Puis ça te tente pas D'aller avec NIH Mais encore Lisse Ben t'es cave Parce que c'est vraiment Les meilleurs suppléments Non mais tu sais Je vais te les recommander Oui parce qu'on est Entre guillemets Associés avec eux Mais je veux dire Je te les recommande On est associés avec eux Parce qu'on juge Que c'est vraiment De la bonne qualité Exact Puis tu sais Mais il y en a des fois Qui sont comme Ah mais tu sais J'ai tel pot De telle autre compagnie Mettons Qui se vend au shop Mais là Finis-les ton pot Je veux dire Ou continue Je veux dire C'est plus facile pour toi Je vais pas te le mettre Dans les dents À un moment donné C'est bien correct Il y en a d'autres Des vitamines D Puis des oméga 3 Ça va Je vous recommande Quand même très fortement Oui mais tu sais On en a des fois du monde Tu sais Je sais pas Je passe ma commande Au shop santé Tant qu'à ça Je prends la commande maison Tant qu'à être là Eh prends-la Ben prends-la C'est ça je veux dire Comme je m'en fous Tu vas chercher quand même De la bonne qualité Avec ça Exactement T'es pas une fucking Jameson Ben c'est ça Oui parce que là On va avoir un problème Là aussi Mais je veux dire Sinon tu sais Prend n'importe quoi Au shop santé Si ça t'arrange C'est plus proche de chez toi C'est sur ta route C'est bien correct Il y a aucun problème Mais pour revenir à ça Puis le pire C'est que Je les haïssais même pas Tant que ça Avant que je commence Avant que j'aille Une de mes clientes Qui avait ces produits-là Qui m'envoient Les ingrédients Ça n'a aucun bon sens Aucun bon sens J'ai fait Mais voyons donc Parce que J'avais pas lu J'étais comme Je le sais que c'est pas de qualité Mais je comprenais pas Le hype autour du hate Tabarnak J'embarque sur le hype Ça n'a pas de sens Le premier ingrédient De leur probiotique C'est de la malto-dextrine Simon Je l'ai publié aujourd'hui La malto-dextrine Qui est une forme de glucides Qui peut favoriser Un gain de poids Parce que c'est plus De carbs Et la malto-dextrine Qui est le filler Le plus cheap À mettre dans les suppléments Quand tu veux pas faire Un supplément de qualité Mais que tu veux avoir Beaucoup d'affaires Dans ton petit pot de suppléments Et que tu veux le vendre Très très cher Pour faire beaucoup de profit C'est ça Ce qui est exactement La raison pour laquelle Tony dans sa recette de to go Il n'y a pas une carlisse De malto-dextrine là-dedans Il y a de la poudre de patate Il y a de la poudre d'avoine Des affaires comme ça Parce que c'est des sources de carbs Qui sont Très complètes Beaucoup plus complètes Exactement Puis la malto-dextrine C'est pas tout le monde Qui le digère très très bien Non plus Ça peut te faire ballonner aussi Puis dans une formule De probiotiques Je te parle pas D'une formule de carbs Je te parle pas D'une formule de BCA De whatever Des probiotiques Tu vas aller chercher Juste un supplément De carbs rapide C'est une autre histoire Je sais pas si tu le sais Comment c'est petit Simon Une pilule de probiotiques Ah ouais c'est minuscule Mais c'est parce que T'as pas grand place Pour faire ton bled de bactéries Fait que si tu t'en viens Filer ça avec la malto-dextrine Je sais pas Qu'est-ce qu'il te présente À la crise de pilule Que tu dois payer Fucking 70$ le pot Parce que c'est cher Les probiotiques Fait que J'espère que j'ai fait mon point Lâché Fucking Herbalife Et de grâce S'il y a des représentants Herbalife Qui sont pas contents Ben venez nous ostiner En DM C'est ça Ben en fait Simon Parce que moi je vais vous bloquer Oui c'est ça Puis je veux dire ultimement Ils seront probablement pas capables Parce qu'ils savent pas plus De quoi qu'ils parlent Tu le sais pas Qu'est-ce que tu mets dans ton produit Mais t'as pas honte De vendre quelque chose de même Je comprends même pas Je comprends que tout le monde Doit gagner son argent Non parce qu'ils veulent faire de l'argent Puis le pain c'est J'en avais parlé avec une fille Avec qui je travaillais avant Parce qu'il y a une de ses amies à elle Qui travaillait pour Une genre de compagnie de même C'était Parbalife C'était peut-être It Works Je me souviens pas Bref Un M&M quelconque Puis Son amie avait fait une annonce Sur Facebook Comme Ah je cherche 5 personnes Pour embarquer dans mon programme De whatever Genre Quelque chose brûleur de graisse Whatever Un genre de café brûleur de graisse Quelque chose de même Puis elle l'avait partagé Parce qu'elle disait quelque chose Comme Ah mais tu sais Je pense qu'elle avait Une genre de ristourne Sur si c'était des références Que elle y envoyait Ou un enfant de même Puis j'avais juste envoyé un message Comme Tu as déjà travaillé dans des gyms Qu'est-ce que tu fais À partager des affaires de même Puis elle était comme Je m'en coller ça un peu Comme je veux juste avoir la ristourne Puis avoir le Je suis comme Tu devrais avoir un minimum de valeur Comme je comprends qu'à un moment donné Tu veux le cash Mais comme Tes valeurs là-dedans Ils disent quoi Je suis comme Cette fille-là M'avait obstiné Long comme le bras Que la créatine Une étude où il y avait eu Des side effects C'est la créatine Je suis comme Mais ça par exemple Ça c'est correct de le partager Parce que tu vas avoir de l'argent Tabarnak C'est ça Fait que moi ce qui me gosse là-dedans De ces personnes-là C'est vraiment Le manque de valeur fondamentale En tout cas Les valeurs qui Qui me rejoignent pas Je suis pas capable Je serais jamais capable Puis tout le monde doit gagner De l'argent d'une certaine façon Mais en jouant avec la santé du monde Vraiment Non Genre vraiment Comme Puis dans n'importe quel autre métier Je veux dire Des chirurgiens Qui vont botcher des affaires Puis qui vont Demander des prix faramineux Pour leur chirurgie Mais que finalement Sont vraiment pas bons Dans ce qu'ils font Ou Peu importe Mettez-le Appliquez-le à ce que vous voulez Puis on va revenir au monde du coaching T'as pas de formation Tu joues avec la santé du monde Puis tu charges 500 pièces par mois Ouais Is you fucking stupid Oui Comme Je comprends même pas Comment tu fais pour dormir le soir Puis il y en a Tellement Simon là Tu le sais C'est du monde Qu'on ramasse dans nos appels Parce qu'à un moment donné Ils écoutent le podcast Ils sont comme Ah c'est pas normal C'est peut-être pas normal C'est ça T'es comme Ben non Ben non C'est pas normal Je veux dire que Joe Blow 22 ans Comme tu avais fait le mime Qu'ils disent à Nancy 42 ans avec 3 enfants Mais ouais c'est ça Mais bon juste que tu Après ça tu développes Non seulement des troubles alimentaires À ce monde là Mais des troubles de perception aussi Des troubles de perception De l'effort Parce que t'es rencontre pas Où est-ce qu'ils sont Tu fais juste leur infliger Ton mode de bodybuilding De Jim Brode 22 ans dans la gorge Ouais Genre ça me Je sais pas si ça paraît Que je prends pas de théanine Depuis quelques jours Moi j'adore ça Pour le podcast par exemple Oh my fucking god Mais genre c'est des affaires Que comme je le dis À caméra fermée Je veux dire On va avoir cette discussion là Tout le temps Mais à un moment donné La gang là Comme ces gens là Existe parce que Vous leur permettez d'exister Vous continuez d'y payer Vous continuez d'y payer Vous continuez d'embarquer avec eux Parce que On arrête pas de vous le dire Depuis 82 épisodes Faites fluencer C'est pas parce que T'es en shape Que ça veut dire Que t'as les compétences Pour entraîner des gens Non C'est tellement complexe Puis écoute Même nous à notre niveau Sim puis moi Je pense qu'on se pose encore Des questions des fois sur Bien en tout cas moi Je vais parler pour moi Mais je pense que toi aussi Des fois Je coach des gens Puis je demande beaucoup De feedback Puis je m'assure Que tout est beau Parce que Des fois je suis Est-ce que je suis La bonne personne Pour cette personne Est-ce que ça fit encore Est-ce que t'es Est-ce que t'es satisfaite Est-ce que t'aimes Ou est-ce que t'es en ce moment Est-ce que c'est correct Écoute Moi si je réponds pas Pendant 24 heures À quelqu'un Je me tape Ça a tout pris Avant que je dise Que je prenais mes fins de semaine Off Parce que pour moi C'est tellement important D'accompagner ces personnes-là Dans leur processus Puis d'être là pour elles Puis de donner un bon service Puis de Tu sais comme Pour moi c'est important Parce que je le sais À quel point c'est difficile Surtout que je travaille Avec du monde souvent Qui sont vraiment débutantes Ou comme qui tu sais Qui se découvrent une passion Pour ça Puis beaucoup avec le stress Puis des personnes anxieuses Je le sais ce que c'est Ça me tient tellement à cœur Que leur processus Soit agréable Qu'il se passe bien Que ce soit facile Puis je ramasse des gens Qui avaient pas de réponse Pendant des semaines Que tant qu'ils se font répondre C'est des phrases déjà préfaites De genre Bien si tu fais pas ça C'est parce que tu le veux pas vraiment Puis des affaires qui font pas de sens Pour payer des prix Qui ont pas de sens non plus Pour se faire répondre ça Puis je trouve ça tellement triste Parce qu'après ça on se demande Pourquoi les gens Ils aiment pas ça Leur processus de transformation Ils sont traumatisés Câlisse à cause de vous autres Ah non c'est ça Puis je veux dire Tu sais Rewindez les deux dernières minutes De ce que Jess vient de dire Puis Tu sais Ça c'est Une coach Qui oui Qui aime ce qu'il fait Mais qui tient Non seulement au résultat De sa clientèle Mais à leur santé Et leur bien-être Trouvez un coach Si vous magasinez un coach Trouvez un coach Qui a ça comme mentalité Parce qu'il y a beaucoup trop De coachs Et ou d'entreprises Où t'es un fucking numéro Ouais T'es là pour leur donner Des photos de transfert Puis that's it Ils s'en câlissent Puis Souvent C'est les compagnies Et ou les coachs Qui vont avoir des gros contrats Puis qui vont charger De plein prix Ouais Ça revient souvent Ça revient malheureusement souvent Puis Tu sais La cliente À qui j'ai fait son évaluation hier C'était ça C'était une compagnie C'était une compagnie Que beaucoup de monde connaissent Tu sais Qui a quand même un nom Puis ouais C'était un contrat De six mois à 500$ par mois Puis il a fallu qu'elle paye des frais Pour s'en aller de ça Parce que ça ne fitait vraiment pas avec elle Ouais Bien simple Puis moi J'en ai une de même aussi Puis comme elle n'a pas les moyens De payer les frais En ce moment Puis comme Après ça Elle dit comme Dès que j'ai fini de payer mon contrat Je vais venir avec toi Mais comme en attendant Ça fonctionne Même là J'étais comme J'ai des amis qui sont avocats Comme envoie-moi ton contrat Je vais trouver une cloche Je vais trouver quelque chose Comme ça Je ne peux même pas croire Je ne comprends pas Les gens qui sont capables De closer ça non plus Comment tu fais Pour profiter de ce pauvre père Tu le sais Qu'elle n'a pas besoin De payer ce prix-là Tu le sais Que c'est juste pour ta compagnie Que tu as besoin Voyons En tout cas Ah non Puis je veux dire J'en ai parlé aussi Récemment Je pense dans un podcast Puis payer cher Pour un service de qualité C'est parfait C'est ça J'allais dire Si tu veux payer Mettons que ça te coûte ça 500$ par mois Mais tu as un tabarnak De service Tu as des bons plans C'est adapté à toi La personne est disponible Pour tes questions Puis whatever Elle est comme Vas-y Si tu peux te le permettre Vas-y C'est vraiment correct Parce que quelqu'un Qui donne du temps À ce point-là Ça se paye quand même Exact Je veux dire Le prix va aller Avec la qualité du service Si tu payes ce prix-là Je m'attends À de la qualité de service Mais c'est ça Mais tu sais J'en ai parlé dernièrement Tu sais Moi c'est Quand je suis parti À mon compte Je me suis promis Que je ne ferais plus jamais De pitch de vente J'ai ramassé Beaucoup plus de clients En étant juste honnête Comme ça au téléphone Puis en étant Bien easy going Facile Que j'en ai jamais fait En faisant des pitchs de vente Puis en ayant un script Au téléphone Mais c'est tellement plus Sincère Honnête Que les gens le ressentent Ça Puis c'est rendu là Exactement comme j'ai expliqué À ma cliente À qui j'ai fait son évaluation Hier Quand on s'est appelé La semaine passée Je disais Tu sais Moi je ne fonctionne pas À contrat Parce que je suis Pertinement au courant Que Un On est un service de luxe Fait que si jamais Il arrive quoi que ce soit Coupeur budgétaire Ou whatever Je le sais qu'on est Dans les premières parties C'est correct Je n'ai pas envie Que tu te mettes dans la rue Pour être capable de me payer Mais non Je n'ai pas envie Que tu sois malheureux Malheureuse Pour pouvoir me payer non plus Je ne veux pas que tu restes avec moi Juste parce que tu es forcé Puis c'est exactement ça Comme je m'excuse Si tu n'as pas envie de rester Même pas une question de budget Tu trouves que ce n'est pas un bon fit Ou whatever Va-t'en Je n'ai pas envie que tu restes Je n'ai pas envie de te forcer À rester ici Juste parce qu'on a un contrat Je n'aurai pas plus envie De travailler avec toi Si tu n'as pas envie De travailler avec moi Je vais le ressentir Tu vas le ressentir Puis on va juste être Les deux malheureux là-dedans C'est ça Qui fit vraiment avec vous Puis de grâce Arrêtez de DM des coachs C'est quoi tes prix Parce que tu n'es pas supposé De te magasiner à un prix Quand tu vas voir un ou une coach C'est parce que Tu es supposé avoir analysé son contenu Que tu vois sur les médias sociaux Tu sais moi je dis tout le temps Bien écoute On va se séduire un appel Puis on va regarder si Tes besoins correspondent À ma méthode de fonctionnement Puis on va juste prendre le temps De jaser un petit peu Parce que je veux apprendre à te connaître Je veux savoir si on va Être un bon fit Si on va Tu sais Ça se peut qu'au bout d'un mois Deux mois on se rende compte Ah tu sais finalement C'est pas Puis c'est super correct Comme tu dis Tu n'as pas d'attache Mais si tu te magasines à un prix Tu viens de te tirer Dans le pied en partant Parce que là Si tu vas juste parce que Bien telle personne est moins chère Que telle personne Puis tu n'as pas appris Mettons à la connaître Parce que si tu me dis C'est quoi ton prix Je te dis Tant que c'est temps par mois Ok fine Peut-être que ça fait Peut-être que ça ne fait pas Mais moi premièrement Je ne veux pas travailler avec toi Parce que tout ce que tu te magasines C'est un prix Tu n'as pas pris le temps De regarder mon contenu Tu n'as pas pris le temps De regarder ce que tu m'aimes En tant qu'être humain C'est du coaching Ce n'est pas un produit Je te vends Tu ne m'achètes pas des chandelles Non non C'est du one-on-one C'est du one-on-one On va avoir une relation là-dedans C'est ça Puis ce n'est pas non plus Du semi-privé Où est-ce que comme Je suis avec plein d'autres personnes Je veux dire Ce n'est pas tant grave Si on bonne pas plus qu'il faut Parce qu'au pire Tu vas bonne avec les autres Puis tu es là pour l'expérience Ce n'est pas un cours de Zumba Non non Fait que tu sais C'est super important Que quand vous magasiniez votre coach Vous regardiez ça aussi Puis je le sais Que de nos jours Prendre le temps D'analyser du contenu Ce n'est pas le point fort De tout le monde Quand je prends Mettons TikTok Que Tony Ça fait à peu près 200 vidéos Sur les greens Ce qu'il fait Puis que quand il fait Une vidéo sur les greens C'est encore la question T'es quoi ça fait Les greens Sacrément Prenez le temps D'aller sur son profil 5 minutes Pour aller voir En plus c'est tagué Ah puis des fois Même plus cave que ça Paul Carter l'a posté Cette semaine je pense Il y a quelqu'un Il avait posté une vidéo Puis en dessous de la vidéo Il y a toujours le caption Où il y a un texte Plus descriptif Il y a quelqu'un Qui a posé une question Sur quelque chose Qui a été écrit explicitement Dans le caption Puis là il a juste répondu Comme T'as-tu lu le caption Puis il était comme Non t'es pas obligé D'être aussi bête Il est genre Tabarnak Ça me sert à quoi D'écrire du contenu Si t'es pour même pas Prendre la peine de lire Pour me poser une question après Tu sais L'accès à l'information A jamais été aussi facile Mais les gens sont De plus en plus paresseux Puis les gens On jamais été aussi Incapables de trouver De l'information Par eux-mêmes Tu l'as dans la face Tu sais Il y en a C'est quoi des EAA Ben t'as Google Si t'es capable D'ouvrir l'application TikTok T'es capable d'ouvrir Google Puis je veux dire Comme on avait déjà mentionné C'est correct que tu poses des questions Mais pose des questions Plus précises Hey J'ai lu que les EAA C'était neuf assèdes D'aminées essentielles Mais genre Tu sais Ça a l'air de faire telle affaire Mais tu sais Est-ce que tu es vrai Tu sais Pourquoi les neufs Tu sais Pose ta question plus loin C'est quoi un EAA Ouvre Google Est-ce que tu as toi tes deux doigts Pour faire autre chose Que l'écriser dans ton nez Je sais pas Tu sais Fais un minimum de recherche Justement Tu sais Si tu m'écris C'est quoi des EAA À quoi ça sert Je vais juste envoyer un lien Google Je vais tellement réécouter ça Puis je vais faire Iiii Non mais Avais-tu faim pendant le podcast Jeffs Non moi oui en tout cas Oui Mais c'est ça Je vais juste envoyer un lien Google Si tu m'écris Hey j'ai fait Je suis allé voir sur Google Les EAA C'est comme Les neuf assèdes aminés Ça a majoritairement l'air d'une protéine C'est-tu mieux ou moins bon Qu'un shake de protéine Mettons Ou c'est censure la même chose Hey là ta question est pertinente Parce que je comprends la confusion Je comprends que c'est pas une information Que tu vas nécessairement trouver facilement Par toi-même C'est ça Ça va peut-être être plus difficile Tu peux trouver plein de réponses bizarres Puis c'est dur à interpréter Quand tu connais pas ça 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 fait tout le temps plaisir Hey ça me fait plaisir Je fais encore des Q&A à toutes les semaines Exprès pour ce genre de questions-là Mais si t'avais juste à swipe un petit peu Puis lire un petit peu les descriptions là Genre parce que maintenant Quand on fait des vidéos Genre sur TikTok Si t'écris en gros là C'est quoi qu'on va dire dans les vidéos Ouais c'est ça Si t'as juste pris le temps d'écouter cette vidéo-là Moi je sais Puis je comprends pas que le monde fasse pas ça Parce que quand j'ai eu une information Ou quand je suis pas certaine De ce que quelqu'un est en train de dire Ça a toujours été mon premier réflexe Mettons là Je suis pas convaincue que la personne C'était ça le message de son vidéo Je regarde un peu c'est quoi le vibe Puis je suis pas sûr que je l'aime Je l'aime pas Je vais swiper Je vais aller voir le reste de son contenu Puis je vais faire Ok je comprends c'est dans quelle optique Qu'elle avait dit ça Ça part de où Puis tu sais c'est quel type de personne Je vais faire un peu de recherche Je vais pas juste commenter T'es ton conne Ça c'est l'enfer Genre je comprends pas comment le monde S'est rendu paresseux sur les internets Ça n'a aucun sens Je sais que c'est pas notre auditoire Parce que vous êtes beaucoup plus intelligents que ça Mais comme Si vous avez des gens autour de vous Qui font ça De grâce Réveillez-les Faites quelque chose Non non c'est ça Fait que tu sais Prenez la peine Prenez la peine de faire vos recherches En termes de Puis tu sais Mettons que vous voulez Vous magasiner un coach Puis que C'est vraiment ça là Tu te magasines un coach Oui oui Tu sais idéalement Écris pas un coach ou une coach À moins que tu saches Déjà en partant Ça fait un bout Que tu le suis, la suis Tu le sais que c'est vraiment comme un vibe Vous écoutez notre podcast Depuis plusieurs mois Tu sais Vous nous Entre guillemets Connaissez un peu Vous savez comment qu'on fonctionne Tu sais si tu nous haïs Ou si tu nous aimes bien C'est ça Après une couple de semaines Tu commences à gauger notre vibe un petit peu Mais tu sais Si c'est quelqu'un Si tu connais pas trop ça T'es pas trop sûr Tu sais Écris à plusieurs personnes Voir comment qu'il fonctionne Puis comme tu dis Pose pas juste la question Tu coûtes combien Tu sais C'est quoi tes prix Pose des questions Qu'est-ce qui est important pour toi Qu'est-ce que tu recherches Moi ça c'est une question Que je pose toujours en évaluation Qu'est-ce que le meilleur coach au monde Pourrait faire pour toi Spécifiquement pour t'aider à atteindre Tes objectifs Mais ça c'est le genre d'affaires Qu'il faut que tu saches Parce que si tu sais même pas De quoi t'as besoin N'importe qui peut te vendre sa salade C'est ça N'importe qui Fait que si tu sais très clairement Ok moi je sais que j'aurais besoin D'encadrement niveau alimentation Puisque l'alimentation Je m'y perds beaucoup Puis j'ai l'impression Tu sais je me mélange Je suis un petit peu là-dedans J'aurais besoin d'encadrement Peut-être niveau entraînement Je suis comme Je sais comment m'entraîner Dans le sens Je sais comment bien faire les mouvements Mais je fais combien de siries Je fais combien de reps Tu sais quel genre de split Que je devrais aller chercher Ok cool Fait que toi je sais que c'est Rends plus niveau structure De ton plan Que tu vas avoir de besoin Est-ce que c'est plus Tu sais de la redevance Que tu cherches peut-être Quelqu'un qui est plus en arrière de toi Pour comme Pas nécessairement te donner Un coup de pied dans le cul Mais tu sais faire comme Tu sais Là on a tel objectif On veut être sharp là-dessus Puis comme à chaque semaine Que oui à travers les check-in Te disent peut-être Ok tu sais Là tu déroges peut-être Un petit peu de l'objectif Que tu m'as donné On va peut-être comme Rembarquer un petit peu plus Ah fuck ok ouais Le côté redevance Peut-être que toi Ça va te donner un plus Est-ce que t'as besoin De quelqu'un qui est doux avec toi Est-ce que t'as besoin De quelqu'un qui te pousse Vraiment dans le cul T'as besoin de quelqu'un Qui dit tes cas de vérité Ou t'as besoin de quelqu'un Qui te plaît dans le sens du poil C'est ça Quel genre d'approche t'as besoin C'est tout le genre d'affaires Qui est entre guillemets Nécessaire de savoir Si tu veux aller chercher Le meilleur suivi pour toi possible Parce que peut-être que Tu sais mettons Tu nous écoutes Puis tu trouves Qu'on a un super bon vibe Bien qu'on a un super bon vibe Tu trouves qu'on est des personnes Avec qui tu penses Que tu jugerais Puis finalement on s'appelle Puis si tu te rends compte Que la manière qu'on fonctionne Ça ne fit pas pantoute avec toi C'est correct J'aime mieux que tu le saches maintenant Que tu prennes une mauvaise décision Que tu le regrettes Puis qu'on perde notre temps Tous les deux Exact Tu sais quelqu'un qui appelle Mettons pour améliorer Ses performances athlétiques Je peux t'aider Mais je te le dis de suite Je ne serai pas la meilleure personne pour toi Je veux bien croire que tu m'aimes Mais moi je vais avoir envie De me pendre À essayer de comprendre Comment je peux te faire améliorer Des performances athlétiques Fait clairement je vais te référer Par contre vers des gens Que je connais Qui sont vraiment meilleurs Que moi là-dedans Exact Tu sais Fait que c'est Puis c'est Puis bon on est super bon Pour référer aussi Parce que Zéro problème Je ne veux pas travailler Avec du monde Avec qui je ne veux pas travailler Puis je ne veux pas Que ces pauvres gens-là Travaillent avec moi S'ils ne m'aiment pas Je veux dire Ma personnalité Ne peut pas plaire à tout le monde Vraiment Mais vraiment pas Il y a des journées Où est-ce que ma personnalité Ne me plaît pas À moi non plus Genre aujourd'hui Mais Moi je l'aime aujourd'hui Mais je n'aime pas ça Violante Parce que J'ai peut-être It has to be done Mais je n'ai pas La personnalité Je n'ai pas Le tempérament Pas acquis Mais requis Pour être capable De vivre Avec les conséquences De cette facette-là De ma personnalité C'est pour ça Que ça se dit toujours Behind closed doors Oui Mais c'est correct Le podcast s'appelle Woke up at Joe's Violin Il faut que ça sorte À porte ouverte de temps en temps Oui exactement Puis je ne veux pas Je l'ai tout le temps dit Mais je ne veux pas Insulter personne Mon but ce n'est pas De blesser les gens non plus Puis encore une fois Si tu le prends mal Ce n'est pas mon crise de problème Si tu es trop sensible Si tu le prends mal C'est probablement parce que Tu sais qu'à quelque part Elle avait raison Oui c'est ça Mais non mais c'est une joke C'était juste méchant Mais dans le sens que Si tu le prends mal Tu as peut-être la réflexion À faire sur toi Parce que mon intention N'est pas de te blesser Donc si tu te sens offensé Par ce que je dis C'est trop problématique J'aimais le truc qui disait Ta réaction en dit plus sur toi Que sur ce que la personne a dit Je veux dire moi Moi mon intention C'est de partager du contenu De façon peut-être Un peu plus violente Mais si tu n'es pas Si tu n'es pas capable De faire la part des choses Puis de comprendre Que c'est un discours Qui est oui enflammé Mais plein de bonnes intentions Bien ton niveau De caution intellectuel Ne m'intéresse pas Non c'est ça Comme les gens Qui ont un bâton dans le cul Puis qui n'aiment pas L'humour noir Qui n'aiment pas Puis pas l'humour sur les Même ça C'est très drôle aussi Mais je veux dire Qui n'aiment pas Le dark humour Dark humour oui Tu sais comme Je veux dire C'est correct Je ne dis pas Que tu es une mauvaise personne C'est juste que Pas tout le monde Qui est obligé De trouver tout drôle non plus Non non Pas tout à fait Mais je veux dire Il faut juste Agree to disagree Tu n'es pas obligé De me dire Que je suis une mauvaise personne Parce que moi Je trouve ça drôle Une joke de pédophile Par exemple Je ne trouve pas Que la pédophilie C'est drôle C'est dégueulasse Je vais pleurer Ici en autour de moi Je suis la personne La plus fucking Chochotte et sensible Sur la planète I cry a lot Comme mon chum Faites quoi de cute Je pleure Des fois il me niaise Puis je pleure Il est comme Tu ne pleures pas Pour ça pour vrai Je suis comme Non Puis il rit encore plus De moi Fait que tu sais C'est vraiment pas Plein de mauvaises intentions Mais c'est dans le sens Que ça se peut Que ça ne plaise pas A tout le monde Et c'est très correct Mais moi S'il y a quelqu'un Justement Qui a des valeurs Ou des principes Ou des choses Qui ne me plaisent pas Tu as le droit De juste passer A autre chose Je ne m'en vais pas DM le monde Qui ont des gants Terbalètes Pour leur dire Qu'ils méritent De mourir Tu comprends Comme ils ne méritent Pas de mourir Non plus Non Une petite rééducation Ça pourrait faire du bien Tu comprends Mais c'est pas ma mission D'aller vers ces gens-là Pour leur dire Tu comprends Fait que c'est juste ça Fait que c'est mon petit côté Plus violent Mais sachez que J'ai un autre côté Qui est vraiment Très chochote Fait que Insultez-moi pas S'il vous plaît Ça me fait de la peine Mais c'est ça Fait que bref Fait que ça pour dire Que tu sais Magasiner autant Vos coachs T'apparaîtes-tu J'ai été traumatisé Par les internets Oui vraiment Mais à quelque part C'est vrai Parce que je veux dire Tu sais La désinformation Est très présente Avec les réseaux sociaux Il y a beaucoup De très bonnes informations Mais il y a beaucoup De très mauvaises informations Puis souvent Le gros problème Je pense avec les réseaux sociaux C'est que Le following Puis le charisme des gens Va beaucoup influencer À quel point Les gens Vont croire Si c'est vrai ou non Comme le gars De 136 000 abonnés Qui dit que le deadlift Est le meilleur exercice Pour le dos C'est ça On a eu exactement Le même commentaire On était comme Ah mais il y a 136 000 abonnés Clairement Il doit savoir De quoi il parle Je n'ai que gagne Entre nous autres Mais tu sais Mais je veux dire Il y a du monde Avec littéralement Des millions d'abonnés Qui vont dire De la sauce Mais je pense que Notre côté violent Simon dans le podcast C'est genre Notre côté Papa Puis Mama Bear De comme On care tellement Pour les gens On aime tellement Ce qu'on fait Puis on veut tellement Rendre les gens en santé Qu'en tout cas Moi personnellement Ça vient tellement Me chercher C'est que ça frusse De voir à quel point Il y a des gens Qui même s'ils ont Des bonnes intentions Vont créer plus De problèmes Que de solutions Puis ça me fait Tellement de la peine Parce que je travaille Avec des filles Qui ont eu tellement De difficulté à sortir De vieux patterns Qui ont eu avec Des mauvais coach Ou comme juste Avec des mauvais Puis j'ai déjà vécu Des affaires similaires Je veux dire Avant de devenir coach Je veux dire Takes one to know one Puis je sais tellement À quel point Ça peut être difficile Puis tout Qu'est-ce qui a trait À la santé mentale Puis le manque De ressources aussi Parce que je veux dire J'en ai là des fois Qui cherchent Des psychologues alimentaires Puis Chris Il n'y en a pas À tous les coins de rue Des psychologues Qui se spécialisent En troubles alimentaires Puis des choses comme ça Fait que c'est juste Que ça vient tellement Me chercher Que ça existe Puis qu'il y a tellement De victimes De ce genre De scheme là Que comme vous pouvez voir Ça me met Ça me met pas tant En crise Ça me fait vraiment De la peine Mais c'est ça Puis tu sais Comme on s'entend On en a parlé tantôt On peut pas être Un bon fit Pour tout le monde Non C'est correct On l'a accepté Mais j'aime me dire Que j'espère Que c'est vrai Que les personnes Que j'ai coachées Dans les dernières années Avec qui C'était un moins bon fit Qu'on a arrêté De se voir Pour peu importe la raison J'aime croire Que je les ai pas On s'est pas laissé Pire que c'était Avant qu'on commençait Non mais non mais non Tu sais je veux dire Peut-être que je suis pas Le bon fit pour toi Puis que je peux pas t'aider De la manière que t'aimerais Te faire aider C'est correct Mais je t'ai pas causé De troubles Je t'ai pas causé D'anxiété Je t'ai pas blessé Je t'ai pas whatever Il y a des coachs Que c'est ça Il y a des coachs Qui vont créer Des troubles Plus que d'aider les gens Juste parce qu'ils ont Leur manière de faire Puis si c'est pas ça Bien va-t'en Puis il y a du monde Qui veulent tellement Que ça soit par attachement Avec le coach Que ça soit par entêtement Que ça soit Peu importe la raison Qui se donnent tellement Là-dedans Qui finissent par justement Créer plus de problèmes Que finalement en réglé Fait que j'aime me dire Que justement On peut pas aider tout le monde Puis il y a du monde Avec qui on fait de pas Mais au moins Ceux qu'on est pas capable D'aider Au moins on les empire pas C'est juste on va référer À quelqu'un d'autre Puis ces personnes-là Vont s'arranger Puis comme Pas de rancune avec ça Non c'est beau Moi il y en a des fois Qui sont comme Ah t'sais t'as la fin Nanana Puis tu sais Ou je peux plus Ou whatever Ou t'sais On se rend compte Que je suis parfait Mais t'sais T'as-tu besoin D'une autre référence Veux-tu que T'sais Mais peut-être que Ok bien De ce que tu me racontes De tes besoins Présentement Je me rends compte Que tu serais peut-être mieux Avec tel type de professionnel On va dire Ou telle autre personne Pourrait t'aider là-dedans Puis ça me fait plaisir Parce que mon but C'est réellement D'aider le plus de gens possible À aller mieux Ben oui J'ai eu la conversation hier Avec une cliente Une cliente que j'adore Mais elle reste à Québec Fait qu'on fait des suivis en ligne Puis elle me disait Qu'éventuellement Elle aimerait peut-être ça Commencer à suivre des formations De coach Les gens de Québec En passant Astique vous êtes hâte Quand même La moitié de ma clientèle Est à Québec Je vous aime Non mais Ils sont juste parfaites Puis elle me disait Justement Elle aimerait ça Éventuellement commencer Peut-être à faire des formations Pour minimalement avoir Un style de coach Elle ferait peut-être pas ça En plein Mais comme En faire un peu Elle est dans le fitness Depuis quand même un bout Puis elle me disait Je me fais souvent poser des questions Par du monde Tu peux-tu me faire un plan alimentaire Un plan d'entraînement Whatever Puis elle se sent pas à l'aise là-dedans Parce qu'elle a son expérience Mais pas nécessairement formée là-dedans Puis elle disait Je voudrais peut-être Suer des formations Pour pouvoir aider au moins Ces personnes-là Du mieux que je peux Puis elle me disait Il y a un gars Le propriétaire du gym Où est-ce qu'elle s'entraîne En ce moment Qui a offert un 3 mois De genre de formation En privé One-on-one Mais qu'à travers ça Il voulait la coacher Pour comme Lui montrer un peu Qu'est-ce qu'il fait Quel genre de programmation Qu'il fait La coacher dans le gym Avec ses entraînements Et tout Fait qu'elle me disait Ça serait un genre De 3 mois condensé Fait qu'elle dit Pendant ces 3 mois-là Ben tu sais Faudrait que je le paye Parce qu'elle ne veut pas Tu sais Il m'offre quand même Des formations Puis un genre de mentorat Si tu veux Fait qu'elle dit Tu sais Je prendrais au moins Un 3 mois de break Je ne sais pas Comment ça va aller après Elle sentait super mal De me dire ça Parce qu'on s'entend bien On a une bonne relation Mais j'étais comme Honnêtement Si c'est ça Que tu veux Faire un site de coach Je t'encourage fortement Les suivre tes formations C'est sûr que je trouve ça Dommage de ne plus te coacher Mais c'est pour ça Que je ne suis pas à contrat Je veux que tu puisses Te permettre de prendre Ce genre de décision-là Si jamais tu juges Que c'est ça Que tu as besoin Puis que tu te sentes Pas mal de le faire Puis que tu te sentes Pas mal de le faire Puis je veux dire Ça se peut que finalement Tu trouves que sa méthode à lui Faites moins avec toi Puis tu préférais ma méthode Ce qui est correct Tu vas l'avoir essayé Au moins tu vas pouvoir Te créer un deuxième opinion Puis rendu là Tu te fais ta propre idée à toi Puis attend que finalement Tu vas te rendre compte Que sa méthode à lui Faites encore mieux Que la mienne Puis tant mieux Si tu veux continuer avec Ultimement Moi je veux juste ton bien Si toi tu es bien là-dedans Vas-y Puis je t'encourage À sortir de ta zone de confort Puis d'essayer des affaires Je ne suis pas en train de dire À tous mes clients D'aller voir d'autres coachs J'allais dire À la fin de ce podcast-là On n'aura plus un crisse de clients Mais tu sais Pas vrai Il y a des clientes Pour qui je sais Que je suis littéralement Le meilleur fit Définitivement 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 Mais c'est ça Fait que tu sais Tout ça pour dire Que c'est ce genre de relation-là Que je vais avoir avec mes clients S'il arrive quoi que ce soit Je ne veux pas Que tu te sentes mal De prendre la décision Que tu juges Qui est le mieux pour toi Parce que moi Je veux que tu prennes La meilleure décision pour toi Puis moi Je vais essayer d'orienter Mes décisions Et mon coaching En fonction de t'offrir La meilleure option Le plus possible Oui Puis tu sais Moi j'ai une relation Où est-ce que Premièrement Je veux Je mise la santé De mes clientes Avant leur transfo Comme Moi il faut que j'ai Partes de zéro Comme on se crape tout Puis on recommence Puis au niveau des habitudes Puis j'ai une relation Où est-ce que Je veux être legit La bestie à mes clientes Comme J'ai besoin d'une relation Où est-ce que Tu peux te sentir à l'aise De tout me raconter Pas que tu as besoin De le faire Je ne suis pas psychologue Mais où est-ce que Tu te sentes à l'aise Que tu puisses T'ouvrir à moi Sur toutes les sphères De ta vie Parce que toutes les sphères De ta vie sont importantes Fait que si tu n'as pas Cette ouverture-là Avec ton ou ta coach Puis tu sais C'est correct d'avoir Une barrière plus professionnelle Aussi Mais comme je dis Ça c'est moi Fait que si toi Ce que tu cherches On va dire C'est un mode de vie Plus de bodybuilding Ou que c'est plus Des transformations plus rapides Ou que tu as besoin De quelqu'un Qui est ultra très professionnel Puis tu sais Comme by the book Et tout Viens pas me voir Mon dieu Tu vas avoir envie De te pendre Mais tu sais Si justement Tu as besoin De quelque chose Qui est peut-être Un peu plus maternel Si tu veux De comme Je vais vraiment Tout le temps Prendre de tes nouvelles Je vais prendre soin de toi Je vais m'assurer Que tout va bien Faire un très très bon suivi Mais tu sais Beaucoup plus comme Caring Plus humain Plus très très humain Très doux Très on va se sentir Très très proche Mais là tu peux Venir travailler avec moi Parce que moi C'est ce que j'aime donner Comme suivi Mais ça ne fite pas Avec tout le monde non plus Mais non Puis c'est vraiment correct On le martèle Autant que je suis Fucking violente Des podcasts Autant que Avec mes clientes Je suis un bébé chat Oui mais c'est parce Que tu as la relation Avec aussi Tu as la relation Puis honnêtement Ça m'arrive des fois Avec des clients aussi Puis je veux dire Les clients le savent Dans quoi ils s'embarquent Quand ils arrivent avec moi Mais ça m'arrive aussi Des fois avec des clients Comme T'as besoin de l'entendre On s'entend C'est rarement Ma première option Habituellement On va y aller Comme graduellement De plus De soft On est direct Mais j'ai la méthode Des genre Une claque Puis après ça Tu flattes Oui c'est ça Puis on s'entend Que je gauge En fonction du client aussi Mais oui On s'entend Comme je coach Martine En ce moment Martine fait Six, sept ans Qu'on se connait Quand j'ai de quoi Il dirait que j'y dis Comme je me gêne plus Exactement Mais tu sais Un client que je commence Ça suive On va y aller mollo Pour commencer On va gager Comment on se situe Dans notre relation On va gager À quel point fort Je peux te frapper Après ça Avec quelle chaise Est-ce que je peux te frapper On va commencer Avec les petites chaises En plastique Pour rentrer Une chaise en plastique Ou une chaise d'ordi Une chaise d'ordi Juste la prendre Juste la prendre Je suis même pas capable C'est ça Mais c'est ça Magasinez votre coach Magasinez votre coach Prenez le temps Prenez le temps Avant de magasiner votre coach De savoir De quoi vous avez besoin Qu'est-ce que vous cherchez Puis après ça Magasinez un coach Qui fit avec ça Puis en fonction de ça Soit allez avec le meilleur vibe Ou si vous avez Un bon Un vibe relativement équivalent De deux personnes Ben allez-y avec celui Qui vous offre peut-être Le meilleur prix rendu là Oui exactement Allez-y avec le prix Qui vous convient le mieux Si les deux sont Comme sensiblement Comme vraiment Le fun pour vous Et des prix faramineux Ça ne vous vient pas Nécessairement Avec l'expérience Et les fit lancer Là Ben la misère C'est ça Fait que Et par fit lancer Je veux dire Les gens qui sont en shape Mais qui n'ont aucune connaissance Et qui se proclament coach Parce que là Je m'étais fait dire À un moment donné Mais t'es aussi T'es une fit lancer T'es dans le fitness Tu fais des vidéos Je suis comme Ouais j'ai du contenu Ouais c'est ça Ouais plus qu'on va qualifier De shit fluencer C'est ça exact Parce que les gens Qui ont du bon contenu A publier J'en connais plein Des bons coachs Qui sont vraiment Vraiment excellent Dans tout ce qu'ils font Qui ont des prix raisonnables Il y en a plein C'est pour ça aussi C'est aberrant Quand c'est les shit fluencers Qui les ramassent Je suis comme Mets-toi tellement De bonnes options De coach Avant d'aller voir Cette personne-là Oui c'est ça Je veux dire Même en dehors de nous De Body Mechanics Comme j'en connais plein Des bons coachs Et de bons bons coachs T'en as du choix Ouais ouais Vraiment Mais non En tout cas Bref Fait que Puis une autre affaire aussi Qu'on avait pris en note Qu'on voulait mentionner C'est l'espèce de perception De bons Slash mauvais aliments Spécifiquement à travers la bouffe Évidemment là Comme d'aller chercher D'espèce de mentalité Entre guillemets Noire ou blanche De comme ça c'est bon Faut que je peux en manger Ça c'est pas bon Je peux pas en manger Une affaire qui arrive beaucoup À travers l'alimentation Puis ça a été étudié beaucoup Un des plus gros Prédicteurs de binge Dans la vie C'est la privation Te priver de manger Un aliment T'sais il y avait Je pense Je me sais plus exactement Des détails spécifiques Mais il y avait fait Une étude à un moment donné Où est-ce qu'il regardait Des gens Mettons high carb Versus low carb En déficit calorique Les deux Puis il analysait Quel genre de binge Que ces gens-là Avait S'ils en avaient Puis ce qu'ils ont rendu compte C'est que les gens Qui étaient très très low carb Ce qui Leur binge C'était genre des pâtes C'était du pain C'était des enfants Juste des carbs Parce qu'ils en ont pas La privation Faisant en sorte Que dès qu'ils en avaient Ils tombaient All out dedans Fait que t'en as parlé Un petit peu tantôt Toi si t'as l'impression Que tu peux pas manger Quelque chose Automatiquement Tu te mets à le crave Puis en avoir envie Pour aucune raison En ce moment là Si tu me dis Tu peux pas manger Du chocolat Pour le reste de la semaine Seule chose À laquelle je vais Puis pourtant Si tu me le dis pas J'en mangerai pas De chocolat C'est automatique T'es sur la route Tu dis Essaye de spotter Tous les chars rouges T'en voyais pas avant Tu vas en voir plein Juste parce que Tu mets ton attention là-dessus Système d'activation Ridiculaire C'est ça Fait que si tu te dis Volontairement Ça je ne peux pas en manger Mais ton cerveau Ton cerveau comprend pas Les négations Fait que si tu Automatiquement te dis Je ne peux pas en manger Bien Dans sa tête Il fait juste Focuser là-dessus De toute façon Ouais Puis comme Je suis pas mal sûr Qu'on en a déjà parlé Mais on va le répéter Il n'y a pas De mauvais aliments Le poison est toujours Dans la dose Il y a absolument Aucun aliment Repas Breuvage Qui va te tuer Si t'en consommes Juste une fois En quantité vraiment Consomme de l'arsenic Ça se pourrait que tu meurs Oui on s'entend Il y a des affaires Qui sont littéralement Empoisonnées Mais tu sais Un verre de vin Un verre de bière Une crème glacée Un Oreo Une pointe de pizza Qu'il n'y a rien Qui va te tuer Si t'en consommes Très 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 modérément Ce qui va te En guillemets Tuer Si t'essayes d'avaler Une pomme sans la manger Ça se pourrait que tu meurs aussi Oui aussi Oui Mais tu sais Mettons que tu t'as pas de câble Littéralement Tout peut te tuer finalement Oui c'est ça Mais tu sais Si tu manges Comme du monde Puis tu sais Tu en prends vraiment De façon modérée Puis que c'est Genre 5% De ton alimentation C'est correct C'est vraiment correct Puis vous êtes pas obligé De rayer complètement Un groupe alimentaire Ou certains aliments De votre alimentation Surtout si c'est quelque chose Que vous aimez vraiment beaucoup Tu sais nous deux On a fait le choix Dans la dernière année De pratiquement plus Consommer d'alcool Juste parce qu'on Adhère plus tant à ça Non Mais c'est pas parce que Je sais que c'est Je le sais que c'est pas bon D'en consommer Mais je veux dire Un verre de temps en temps C'est vraiment pas ça Qui nous aurait tués Non non Fait Ben j'en ai pris Mettons au party staff De shop J'ai pris comme deux verres Mais chaque fois Que je consomme de l'alcool Même si c'est pas beaucoup Je suis comme Chaque fois ça me turn off Un peu plus Puis j'ai encore moins Envie d'en prendre Exact Fait tranquillement pas vite Je m'en reviens Ça se peut que ce qui va faire Qu'à un moment donné T'en boires juste Plus du tout Puis je veux dire Rendu là Mais tu le feras pas Dans l'optique de C'est vraiment pas bon De faire ça Faut pas que j'en prenne Juste dans l'option de Moi j'aime pas comment je me sens Quand j'en prends Fait que j'en prendrais pas Puis c'est comme ça Qu'on a été avec des habitudes de vie Je veux dire Quand j'avais Il y a quatre ans Avant la pandémie Je faisais une somme Torchette Au fin de semaine J'en buvais en crise De l'alcool C'est pas passé du jour Dans ce temps-là Si tu m'avais dit Faut t'arrêter l'alcool J'arrivais de Bonne blague Non Mais c'est un processus En quatre ans J'en prends encore un peu Mais tranquillement pas vite Puis pas parce que je m'efforce Juste parce que De plus en plus Je vois Je ressens les impacts négatifs Sur mon corps De plus en plus Le plaisir d'en prendre Versus les impacts négatifs Ça me turn off De plus en plus C'est juste ça C'est ça Il y a des affaires de même Que graduellement Puis je pense qu'au fur et à mesure De ton parcours Entre guillemets De fitness Plus tu vas en apprendre sur toi Plus il y a des affaires comme ça Ça sera pas nécessairement spécifique à l'alcool Mais plus il y a des affaires comme ça Que tu vas faire comme Oh ça finalement Ça passe peut-être moins bien Je m'en rendais pas compte avant Parce que j'en consommais tout le temps Mais maintenant Que j'ai diminué ma consommation Quand j'en prends Je réalise beaucoup plus L'impact que ça a Fait que je vais peut-être Diminuer encore un peu plus Même sur tes entraînements Je veux dire J'ai déjà essayé Exemple de faire Des plans d'entraînement Que sur papier Techniquement Ça devrait être Ce qu'il y a de plus optimal À faire pour On va dire le gain de masse Ou peu importe Dans la réalité J'ai envie de me gonner Avec ces entraînements-là Qu'est-ce qui fonctionne mieux Avec quoi je récupère le mieux Les entraînements cross-body Que je fais en ce moment Je gagne Plus que jamais Je récupère Mieux que jamais Je respecte mon corps Je m'entraîne Trois fois personnellement C'est ce qui fonctionne pour moi Ça c'est un autre point Apprenez À Écouter votre corps Puis voir Qu'est-ce qui fonctionne Pour vous Parce que tu sais C'est Lay Norton Que j'ai entendu dire ça récemment C'est vrai Qu'il y a un paquet d'études Qui démontrent Un paquet d'affaires Mais les études Démontrent toujours Les moyennes C'est les moyennes Qui ressortent Fait que c'est pas parce Qu'une étude démontre ça Qu'automatiquement Ça s'applique à toi Les chances sont que oui Mais si on essaie Puis on se rend compte Que ça fonctionne pas Essaye autre chose Ça va aider avec Ce qu'on mentionnait Au début du podcast Le sentiment de pression Et de culpabilité Quand t'es pas parfait à 100% C'est peut-être Juste pas fait pour toi C'est peut-être Juste pas fait pour toi Fait que tu sais Si Mettons moi j'ai une méthode Que je préfère Pour m'entraîner Puis pour entraîner mes clients C'est là-dessus Que je m'en vais Généralement En premier du moins Puis si je me rends compte Que ça fonctionne pas Je vais essayer De trouver autre chose Ou si je me rends compte Que finalement La personne veut quelque chose Qui fit vraiment pas tant Avec moi Je vais référer Ou tu sais Mettons niveau alimentation Bon ben mettons Moi je préfère généralement Mettre mettons Un peu plus de carbs Dans l'alimentation Je trouve que t'as plus d'énergie Souvent niveau satiété C'est mieux aussi Parce que tu peux rentrer Un plus gros volume La même quantité de calories Whatever J'ai tendance à y aller avec ça Mais si la personne Répond pas tant bien Au high carb Puis qu'elle aime pas tant ça Elle aimerait ça avoir Un peu plus de fat Dans sa journée Mais fuck Je vais pas t'imposer Un high carb Si t'aimes pas ça Je vais te mettre Un petit peu plus de fat C'est là que l'important De la communication Avec votre coach Puis c'est là l'important De vous connaître aussi Parce que Si vous vous connaissez pas Vous allez juste Vous en tirer restreint Vous vous comprendrez pas Pourquoi non plus Puis tu sais C'est important De oui Le savoir Et de le communiquer Mais de se respecter Là-dedans Dans le fait que De pas se culpabiliser Et de faire Ah ben là Je suis une merde Parce que non Mais tu sais aussi De rejoindre l'autre Dans le milieu Je pense que Moi je peux te donner Mettons Beaucoup moins de carbs On peut aller plus high fat Mais je veux dire Mettons Dépendamment de l'objectif Que vous vous mettez Ça se peut qu'il y ait Des petits barèmes Qu'on puisse moins négocier Tu sais je veux dire Exemple T'es dans une phase Où est-ce que T'es en arrêt de travail Parce que t'es en dépression Parce que tu te filtes Réalement pas bien Ton système nerveux Il est surtaxé Nan 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 Ben c'est peut-être pas le temps De te mettre une phase neurale Même si t'aimes ça Même si ça serait Mettons la phase Que t'aimes le plus Tout ce que t'aimes manger Puis de T'sais Fait qu'à un moment donné C'est aussi d'être logique De comme Faut pas vous forcer A faire des choses Que vous voulez pas Mais si vous avez Des objectifs précis Ça prend quand même Des méthodes Un petit peu plus précises C'est ça T'sais mettons Dans une optique De perte de poids Peu importe l'approche Que tu vas utiliser Ça va toujours impliquer Une certaine forme De restriction quelconque C'est juste d'essayer De trouver la méthode De restriction Qui fait en sorte Que tu la ressens La moins restrictive possible Ou que t'arrêtes De percevoir ça Comme une restriction Non mais dans le sens Tu sais mettons Tu veux perdre du poids Ça prend un déficit calorique Ok Fait que c'est quoi La méthode Qui va faire en sorte Que tu sois capable D'adhérer à un déficit calorique En ayant le moins De restriction possible Est-ce que c'est Faut que je track Toutes mes calories Tout le temps Toutes mes macros Dans une application Parce que c'est ce qui va me permettre D'avoir le plus de flexibilité Tant que je suis capable De le rentrer dans mes macros Mettons à la fin de la journée C'est peut-être ça Qui va me permettre De une fois de temps en temps Manger genre un biscuit Parce que je peux me le permettre Puis je le fais fêter Ou whatever Peut-être que oui Pour d'autres personnes Ça va être un enfer De tout calculer tout le temps Fait que est-ce que pour toi C'est plus facile De faire un jeûne intermittent Parce que de restreindre La fenêtre de temps Que tu vas manger Et pas mourir idéalement Que tu vas restreindre La fenêtre de temps Dans laquelle tu vas manger Dans une journée Fait en sorte que ça te facilite La tâche à moins manger Peut-être Il y en a pour qui le jeûne Ça fonctionne super bien Il y en a pour qui Ça fonctionne moins bien Fait que tu sais Il y a plein de méthodes Que tu peux utiliser Pour atteindre tes objectifs C'est de trouver la forme Qui fait le plus avec toi Pas celle qu'on va t'imposer Pas celle qui a fonctionné Pour telle personne Celle qui va fonctionner pour toi Puis ça tu vas le savoir En faisant du essai-erreur au début Puis idéalement En ayant un minimum de suivi De coaching Ou whatever Pour Tu sais À travers Justement Une évaluation Déterminer Qu'est-ce qui serait le plus probable De fonctionner pour toi Puis c'est pour ça Qu'il n'y a pas de bon Ou de mauvais aliments Parce que quelque chose Qui peut être excellent pour quelqu'un Ça peut être la vraie marde pour toi Dans tous les cas Vous le savez Les aliments transformés On essaie de les éviter Ça ne se trouve pas dans la nature Si tu n'encueillais pas Dans le temps des mammouths Bien idéalement Mais elle n'est pas plus Dans ta bouche aujourd'hui Oui c'est ça Puis je veux dire Jusqu'un certain point Comme il ne faut pas virer fou Avec ça non plus Je veux dire De la whey Ça ne se trouvait pas Non 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 Mais dans le sens Si oui les vaches Devaient être sèches En tabarnak De la whey Les mélanges De gras De glucides Les gras Puis de sucre Genre des beignes Des jolouis Des chips Des sapins d'en même Tu peux en manger En plus petite quantité Ça ne devrait pas être 80% de ton alimentation Exact Puis de toute façon Tu vas le ressentir Que ce n'était pas Nécessairement le choix Le plus judicieux Tu vas filer Comme de la marde Tu vas avoir un crash D'énergie Mais il y en a C'est parce qu'ils sont rendus Qui filent juste Tout le temps de même Mais c'est ça Mais je veux dire Tu sais Mettons Tu as entamé ton processus Puis là Tu vas commencer A faire des changements Juste le fait De moins manger Ou moins boire De certaines affaires Va faire en sorte Que dès que tu vas Re-consommer Tu vas le sentir tout de suite Exact Fait que Fait que c'est ça Hé on a parlé quand même Pas mal Dans la dernière heure et demie Déjà Quasiment Dernier point Pour votre 2024 On le répète tout le temps Mais Tu ne seras pas motivé Tout le temps Ah là C'est-tu de motivation C'est ta constante Je veux dire Prends juste aujourd'hui À soir Genre Je me les gèle Dans le local Puis comme clairement Je n'avais pas le cerveau Qui était là Pour faire un podcast Aujourd'hui Moi j'ai trouvé ça excellent C'était excellent J'ai l'air d'une itinérante J'avais oublié Qu'on tournait aujourd'hui Puis je suis dit Pour faire mes cheveux Je suis à la converse demain Fait que Mais je veux dire On ne tourne pas un podcast À toutes les semaines Oui ça nous tente Simon puis moi Oui je veux dire On a du fun à le faire On a vraiment du fun à le faire Mais si on a autant d'épisodes C'est parce qu'on est constant Puis je veux dire Oui ça arrive des semaines Que nos horaires Peuvent pas concorder Ou comme on s'est trompé Et tout Mais on va le refaire La semaine prochaine Puis on ne se tape pas S'en tête en disant Non non c'est sûr Parce qu'il faut que ça reste Le fun aussi Si on commence à justement Se mettre des barèmes Que comme Ça devient étouffant De faire le podcast Bien ça nous tentera plus De le faire C'est ça Puis ça reste qu'on le fait 100% bénévolement Là on n'est pas payé Pour faire ça Exactement Le reward C'est quand on a Des nouveaux clients Quand justement Vous nous envoyez de l'amour Pour nous dire Écoute Même si vous n'êtes pas En service avec nous On vous a aidé Non 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 C'est ça les rewards Qu'on a du podcast Mais on le fait bénévolement Parce que c'est important Pour nous de pouvoir aider Le plus de gens possible Puis de pouvoir véhiculer De l'information Qui est accurate Mettons le plus possible Ça nous tente tout le temps De tourner des podcasts Mais je veux dire Il y a clairement des semaines Où est-ce que Bien on aurait fait Peut-être autre chose Ou que ça fitait peut-être Un peu moins bien dans l'horaire Ou que Bien écoute Mettons que si on avait Peut-être pu le filmer Demain matin Au lieu de À la fin de ma journée Ça aurait peut-être donné Quelque chose de meilleur Fait que Si vous voulez le transférer À votre processus Il y a des workouts Où est-ce que tu vas aller T'entraîner Puis bien c'était peut-être Pas le moment le plus optimal Pour t'entraîner Puis ça sera peut-être Pas le meilleur workout Que tu vas avoir eu Mais au moins Tu vas l'avoir fait C'est pas parfait Mais c'est fait quand même Il y a peut-être des moments Où est-ce que Ça coche Peut-être que tu vas Compenser un peu ici et là Avec des bords-grenades Des choses comme ça Mais au moins Dans l'ensemble Tu vas avoir une meilleure structure Tu sais Fait que C'est important de se rappeler Que même si ça peut pas être parfait L'important c'est juste Que ce soit constant Puis de récompenser Vos efforts et vos habitudes Au lieu de récompenser Les résultats On récompense pas Les résultats du podcast On récompense le On récompense le fait que Crime on trouve ça le fun On a un projet Que ça fait un an Qu'on fait de façon Très constante tous les deux Puis qu'on trouve encore Des nouveaux invités Des nouveaux sujets Des nouvelles affaires Puis on découvre encore Des nouvelles choses aussi On est tout le temps En mouvement avec ce projet-là Puis c'est ça qui est le fun C'est pas Ah ben là On s'attendait à avoir 10 000 nouveaux abonnés Un podcast Puis là Ben c'est pas le cas Fait qu'on va abandonner Non non C'est pas ça l'idée Puis tu sais Votre motivation Va être on and off Tout le temps Elle est le fun Quand t'es là Ben oui Si on pouvait vendre De la motivation en pilule Ça serait probablement Le supplément le plus cher au monde 5 HTP Ouais Mais c'est pas de même Ça fonctionne Ta motivation T'auras jamais 100% Le contrôle là-dessus Il y a des affaires Que tu peux faire Qui vont t'aider À te motiver Adderall Il y a des affaires Que tu peux faire Pour aider Mais t'auras jamais 100% de contrôle là-dessus Et tu vas inévitablement Avoir des passes dans ta vie Où est-ce que ça va moins Tenter que d'autres Que ça soit de t'entraîner De faire ta meal prep De whatever Il va en avoir Des moments comme ça On en a nous autres aussi Puis c'est notre vie De faire ça Fait que Tu imagines Quand c'est pas genre Ta passion de faire ça C'est ça Tu sais nous c'est notre job C'est notre vie On se passionne On se forme Comme on fait ça De notre vie On se passionne Non non mais On est passionné Moi tu me passionnes beaucoup Je sais Tu me passionnes aussi Simon Wink wink Mais c'est ça Fait que De penser que Tu vas toujours être motivé C'est complètement irréaliste Puis si tu attends toujours D'être motivé Puis que dès que t'as une baisse De motivation Tu le fais pas T'auras pas les résultats Que tu veux Faut que tu développes La routine de le faire Est-ce que t'as besoin De te primer Pour aller te brosser les dents Le soir Je pense pas C'est ta routine Même si c'est pas quelque chose Qui te tente tant que ça Moi c'est ça J'écoute des vidéos de motivation Pour aller me brosser les dents Le soir Non C'est ta routine Tu le sais qu'il faut Que tu le fasses Parce que sinon Tu as une hygiène De buccale de marbre Fait que C'est le même principe Si tu sais que c'est ça Que t'as besoin de faire Pour atteindre tes objectifs Autant de prise de masse De perte de gras De juste meilleure santé générale Fais ce que tu sais Que tu dois faire Même quand ça Te tente pas Prendre la plus petite action Possible Chaque jour Juste pour dire Que tu fais quelque chose Comme tu dis Ça sera peut-être pas La meilleure journée Mais t'es pas obligé D'avoir la meilleure journée À tous les jours Parce que je m'excuse là Si t'as toujours De fois en fois Une meilleure journée Que l'autre d'avant Comme les attentes S'en viennent de plus en plus élevées Puis c'est des montagnes russes C'est ça C'est correct D'avoir des journées de marbre C'est d'essayer de faire Du mieux que tu peux Avec ce que t'as À ce moment là Ça va arriver Des fois que t'auras pas De motivation Fais ce que tu peux avec Peut-être que t'as eu Vraiment une nuit de marbre Puis t'es vraiment brûlé Cette journée là Ton workout T'as tant de corps Il se ment pas T'aimerais mieux rester Assis dans ton divan Écouter Netflix Au pire Fais la moitié du workout Fais t'sais Juste le fait D'embarquer dans ton char Puis te rendre jusqu'au gym Souvent juste ça C'est la partie la plus difficile Ou peut-être Cette fois là Au lieu d'écouter Netflix Va juste te coucher plus tôt Ou c'est ça Va te coucher plus tôt Prends plus de repos Que t'as pas eu la nuit d'avant C'est ça Ça m'est arrivé des fois C'est peut-être juste ça La meilleure action Que tu puisses prendre Cette journée là C'est ça J'ai des clients des fois Qui m'écrivent dans leur check-in J'ai skippé un workout Cette semaine J'avais vraiment pas eu Une bonne nuit Fait que je suis pas allé M'entraîner Puis je me suis couché plus tôt À la place Parfait Cool Bonne décision Si tu jugeais Que c'était ça La meilleure décision À ce moment-là Je la respectais à 100% Cool Si tu m'avais dit Que t'avais voulu le faire pareil Puis ça avait juste pas été Le meilleur workout Je l'aurais respecté aussi Mais comme rendu là Je trouve que c'était Deux choix qui s'offraient à toi T'en as pris un des deux Les deux étaient bons C'est ça Mais tu sais Juste de dire Ah je suis pas allé au gym Mais finalement Tu écoutes Netflix Jusqu'à 11h le soir Ben là finalement Tu mets pas les chances De tomber trop trop C'est ça Là tu t'aides pas C'est ça Fait que Motivation ou pas Apprenez à développer La discipline de le faire Même quand ça vous tente pas 2024 c'est votre année la gang Yes Est-ce que c'était la phrase Dites avec le moins Moi qui a tellement D'intonation 2024 c'est votre année la gang Peace Peace Doces bitches Doces bitches Fait que Bref Fait que C'est ce qui conclut pas mal Notre podcast pour aujourd'hui Bienvenue en 2024 Oui il fait vraiment pas chaud Dans le local Quand il fait soleil Pis que ça plombe dans le fond Il fait chaud Mais l'hiver L'autre que j'avais ma doudoune J'étais genre De même Tout le long du soir Le monde a comme fait Si frites que ça Oui Non non Fait pas chaud dans le local Fait que Bref Avant qu'on Avant qu'on termine aujourd'hui Je voulais juste remercier Tout le monde qui nous écoute Pour vrai L'année 2023 Vraiment Merci Explosé le podcast Avec 421 personnes Qui ont eu Notre podcast Comme podcast Favori Disons Pour vrai 421 Arrête Je pense que Notre podcast Dans le top 5 C'était pas loin de 1000 Fait que Merci pour vrai On s'attendait On s'attendait vraiment pas à ça Quand on a commencé Il y a maintenant 2 ans Fait que Tu vas-tu pleurer encore ? Tu vas-tu pleurer encore ? Fait que Merci beaucoup De nous écouter De dire nos niaiseries Tout le temps Si jamais vous voulez Continuez de voir Just comme ça Continuez de nous écouter À toutes les semaines Un petit 10% Sur votre abet 10% Sur votre abet Je te fais plusieurs fois Je te dis ça Si tu avais voulu un 10% Sur votre commande NIH WVUACV10 Sur votre commande en ligne Moi je suis encore Ben high Sur les Herbal Night Moi pour vrai Mon dodo avec ça C'est fantastique Herbal Night for the win Puis Adreno Adreno Quand j'ai besoin D'une bonne journée Que je suis dans la colle Puis il ne faut pas Je sois dans la colle Adreno C'est merveilleux Je l'adore Je viens de recevoir Mes prébios J'ai hâte des essayés Oui Puis restful Excusez Gut Restore Gut Restore Je ne l'ai pas essayé Ah mon dieu Si vous êtes stressé La gang Puis votre digestion C'est de la merde Gut Restore C'est merveilleux To Go supplément Oui By the way Zéro sponsor Mais j'ai demandé à Tony D'avoir un code Fait que Jessie 10 Si je me souviens bien Pour un 10% de rabais C'est aussi valable Sur les samples Qu'il a sorti Fait que si Vous n'êtes pas certain Il a sorti vraiment Comme des échantillons Pour que vous puissiez Essayer chacune des saveurs Et ensuite Prendre un pot complet C'est le meilleur Remplacement de repas Qui existe au Québec Pour de vrai C'est les meilleurs macros Tony a tellement Mis d'efforts là-dedans Tony qui est une merveille Avec le public Avec les gens Qui a donné tellement De lui-même D'efforts Pour bâtir Quelque chose de solide Vous pouvez le DM aussi S'il vous plaît Si vous aimez ses produits Allez lui dire De grâce Il travaille Juste ça J'ai jamais vu Quelqu'un travailler Aussi fort que Tony Pour vrai C'est un humain Que j'adore Tu sais nous autres On n'arrête pas de le dire Même quand c'est pas Nos clients Quand on reçoit Des commentaires de monde Qui disent que notre podcast Les a aidés De quelconque manière Ça nous fait toujours Tellement plaisir Même affaire pour Tony Des fois juste Un message pour dire Que vous aimez ses produits Vraiment beaucoup Puis il y a ça Tout goût supplément Le code Jessie 10 J'ai aucune ristourne là-dessus J'ai juste demandé Un code à Tony Parce que je le sais Que les gens Aiment ça Avoir un petit rabais Pour essayer les produits Ou comme pour tout le temps Les recommander Fait que sérieusement C'est juste parce que Je crois vraiment En son produit Je l'adore Quand j'ai besoin De collation Que je déjeune pas Le matin au shop Je prends tout le temps Des scoops dans son pot C'est vraiment vraiment bon Au niveau de la sour C'est délicieux Ça s'amène bien Les macros sont débiles De grâce Je pense à aller encourager Tony C'est une belle compagnie d'ici Avec un humain formidable Ouais puis pour vrai Même si vous en prenez pas Tous les jours Tu sais mettons J'en ai des pots chimiques Puis j'en prends J'en prends vraiment pas Tous les jours Mais pas nécessairement Toutes les semaines Mais la fois que j'en ai besoin Je l'ai pris son honesty Par exemple Vendredi matin La semaine passée On partait à Toronto Road trip Fallait qu'on se lève À genre 5h et quart le matin Parce qu'en tout cas On avait des trucs à faire avant Puis comme on s'attend Qu'à 5h et quart le matin Je prends pas nécessairement Le temps de déjeuner J'ai moyen fin Fait qu'on s'est fait Un to go en partant Puis comme on a pris ça Dans le char En y allant Puis comme on a siroté ça Puis ça a vraiment Fait la job Exactement Fait que oui Fait que to go Vraiment fortement recommandé Si jamais vous êtes Dans le coin de la Rive-Sud Moi à mon bureau au CSM J'en tiens toujours aussi Fait que vous pouvez m'écrire Si jamais vous voulez venir Ça pis du NIH Ouais c'est ça Ça pis du NIH Il y en a toujours à mon bureau Si jamais vous êtes pas loin Fait que merci beaucoup D'avoir écouté le podcast Bienvenue en 2024 encore Merci encore d'être là Pour nous autres Si jamais Jess Un mot pour finir le podcast Oh my god Non ça c'est trois mots C'est pas ça le mot Un mot pour finir le podcast Oh my god Ok Ça va Usher Oh my god Yeah 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 Ah mon dieu C'est le premier mot de l'année En plus Ah ouais Faut commencer ça fort là Ah Aucune pression Je suis content d'y avoir pensé Avec que tu y penses Oh my god Faut commencer ça fort Ouais Aucune pression Et si pas Aïe j'ai juste un mot dans la tête Vas-y C'est ça J'ai 50 ans je m'entends Regarde vas-y Pénétration Of course it is On pénètre l'année 2024 D'accord Fait que pénétrons l'année tous ensemble Avec un hashtag pénétration Si jamais vous partagez le podcast Juste pour que tout le monde se demande Quelle astille niaiserie que vous écoutez Puis qu'il vous demande Pourquoi c'est dans votre top 5 de podcast de l'année S'il vous plaît C'est ça là Puis pique-toi Ah le pique-toi Il a pogné aussi C'était le fun Ah je l'aime Fait que bref Fait que j'espère que vous avez aimé Si oui Likez, taggez-nous, partagez Ça nous fait toujours plaisir Laissez un petit 5 étoiles Sur ce part de faire Je pense que Ah s'il vous plaît Si c'est pas fait Ça aide les palmarais C'est pour qu'on puisse toucher encore plus de personnes Fait que Si on touche plus de monde On va peut-être en pénétrer plus aussi En tout cas En tout cas Fait que bref Fait que sur ces paroles Vraiment déplacées Merci Puis on se revoit dans un autre épisode La semaine prochaine Voir qu'on a des spectateurs Sérieux Salut tout le monde Merci